Notamment Garnier là-bas, en février dernier, ils sont champions du monde en titre sur ce site d'Antolse. L'équipe de France Les Bleus et 3 des 4 champions du monde sont alignés aujourd'hui. Oui, finalement celui qui a la pression dans ses premiers relais, c'est Leigrette qui ne peut pas se cacher. C'est lui le favori bien sûr de ce premier relais quand on prend le classement général de la Coupe du Monde. Il est largement devant. Une ambiance électrique pour accompagner le départ de ces relayeurs. Ils sont 24 au départ de cette course, 24 nations dont l'équipe de France, donc championne du monde en titre, emmenée dans ce premier relais par Antonin Guigona. Oui, Antonin Guigona qui va devoir être bien vigilant dans ce premier tour. C'est vrai que ce que je redoute le plus avec le fait que Leigrette, deuxième du classement général de la Coupe du Monde, ultra performant depuis le début de la saison. Ce que je redoute dans le fait qu'il soit là dans ce premier relais, c'est qu'il essaye de partir à fond, qu'il fasse mal à tout le monde et qu'il, derrière, creuse des écarts qu'on n'a pas toujours dans un premier tour. Pour l'instant, il a décidé là tout de suite le Norvégien de venir se mettre devant. On va voir comment il gère son effort, s'il arrive à faire des écarts sur cette piste qui est assez plate. Pour l'instant, il s'est mis en tête. Dans ses skis, on trouve Pepe Femling, le Suédois, attention aux Allemands, aux Russes et aux Français qui sont bien à l'abri. Antonin Guigona qui est derrière, Eric Lesser, lui aussi très bon premier relais. Oui, ça s'est bien calmé. Le Norvégien a décidé de ralentir par rapport à cette sortie du stade effectivement très électrique. Derrière, on est sur une phase là où on est en train de temporiser. Il faudra voir si en fin de tour, il décide de réaccélérer. Je vous le disais, finalement, ça ne doit pas être facile pour lui. Il est largement favori de ce premier relais. Donc tout le monde, en gros, le laisse faire. Vous voyez, on s'est mis bien sagement derrière lui. Et c'est à lui de prendre ses responsabilités. Déjà que l'équipe de Norvège est largement favori sur le papier. Le fait qu'il le soit en plus à titre individuel parmi ses adversaires du jour, ça l'expose davantage. Sur la laygrede, Yohannes, Dalé, Tarier, Beuh et Yohannes, Beuh pour cette équipe de Norvège. Les quatre premiers du classement général sont donc alignés dans ce relais. On peut s'attendre, Alexis, que ce soit un dernier test avant les championnats du monde. On rappelle un laygrede, il n'était pas aligné sur le dernier relais au Borov. Il a été mis au repos. Là, dernier relais avant les mondiaux. On peut s'attendre à ce que ce soit cette équipe qui soit alignée à Poclyuca ? On ne voit pas vraiment comment ça pourrait en être autrement. Ce qui est sûr, c'est que Kristiansen est un excellent premier relayeur. Mais bon, avec le niveau de l'AY actuellement, la question ne se pose même pas. Bien sûr qu'il mérite sa place, le jeune Norvégien. Puis derrière, Yohannes, je pense qu'on ne peut pas se passer de lui. Yohannes Dalé, c'est la même chose. Et puis Tarier Bœuf, il a été quand même régulièrement le maillon qui relance le relais dans les moments importants. C'est vraiment un athlète qui se bat pour le collectif. C'est quelqu'un qui fait en plus la transition entre plusieurs générations, Tarier. Donc là aussi, je ne vois pas vraiment comment les entraîneurs pourraient se passer de lui. Mais il faudra attendre, comme je le disais dans l'avant-course, le relais au Chepa du Monde arrivera en deuxième semaine, en fin de la duo. Donc il peut se passer des choses sur les premières semaines. Il peut y avoir des malades. Il peut y avoir des contre-performances qui pourraient finalement faire changer les équipes au dernier moment. Du côté de la Norvège, c'est exactement la même composition dans le même ordre qu'à Orfilsen, en début de saison où la Norvège avait terminé deuxième derrière une équipe de Suède qui elle aussi a aligné les quatre mêmes qui avaient gagné Orfilsen. Juste un changement, Ponsiluoma terminera, Sébastien Samuelsson est troisième aujourd'hui. La hiérarchie finalement est bien respectée dans ce premier tour. Comme je le disais il y a deux minutes, il est devant et il emmène tout le monde. Maigrid, tout le monde s'est mis derrière et pour l'instant Éric Lesser, l'allemand, reste derrière le Suédois. Et ensuite on retrouve Antonin Guigona pour l'instant. Rien de particulier à noter, il faut juste être bien présent là ici pour rester au contact si devant ça réaccélère. Et on voit tout de suite les cinq nations qu'on a cochées sur la start list, les cinq nations les plus favorites de cette course sont pour l'instant devant. L'année dernière, le dernier relais avant les championnats du monde, c'était à Rupolding. Et les bleus s'étaient déjà imposés, donc à quelques semaines de s'imposer une nouvelle fois sur les championnats du monde. Souvenez-vous, c'était un moment plutôt particulier et sympa. Oumartin Fourcade nous avait offert une tirade d'Asterix et Obélix, mission Cléopâtre. Si vous ne l'avez pas vu, je suis sûre qu'en tapant ces quelques mots dans votre moteur de recherche, vous le trouverez. Là aussi, c'est le dernier relais avant les championnats du monde. Notez qu'on sera à Poc-Luca à partir du 10 février prochain dans un dispositif exceptionnel sur la chaîne L'Équipe. Je trouve que c'est très bien ce que fait ce relais Y sur ce premier tour. Il ne se cache pas, il assume son statut, il prend ses responsabilités, il n'a pas demandé un relais. Il est resté devant à un moment donné, il aurait pu quand même demander aux Suédois par exemple de passer. Il ne l'a pas fait. Allez, attention Antonin, il y a des athlètes qui essayent de se replacer juste avant le tir. On va arriver dans les derniers moments avant le premier tir. On voit l'Ukrainien et le Russe qui ont essayé de doubler le Français. Mais Antonin a très bien réagi et a fermé les portes au bon moment pour que personne ne passe. Il va devoir s'installer Antonin Guigona sur la cible correspondant à son numéro de dossard. Le dossard 4 aujourd'hui pour l'équipe de France qui avait un dossard plus élevé la semaine dernière en raison de contre-performance. Huitième a compte sur l'artiste, sixième à Orfilsen. Les Bleus ont renoué avec la victoire. La semaine dernière à Oberhof, une victoire historique. D'ailleurs, il n'avait jamais gagné sur ce site allemand. Ils ont donc ce dossard numéro 4. Attention, on ne va pas laisser quand même le Norvégien faire sa course comme il le souhaite. Vous avez vu, il a déjà 5 mètres d'avance sur tout le monde. C'est un athlète qui tire très vite et très bien. Si on lui fait des cadeaux comme ça d'entrée, il saura les utiliser, je pense. Allez, ça va attaquer. C'est maintenant qu'il ne faut surtout pas trembler pour rester au contact de ceux qui vont repartir demain. Quasiment tout le monde arrête et sauf la Russie pour les 5 grosses nations qu'il y avait devant. C'est Eric Lesser qui va ressortir devant. Oui, comme d'habitude, Eric Lesser, très bon premier relayeur. Deux erreurs pour la France, deux erreurs également pour la Norvège et pour la Suède. C'est bien, Antonin, on tire vite. Allez, il reste une, c'est pour l'Italie, pour la France. Oui, c'est bien fait pour Antonin Guigona qui va pouvoir ressortir. Est-ce que ça va être le cas de Sturla Ligred ? Oui, en revanche, Pépé Femling va rester sur ce pas de tir. Oui, finalement, on sent que cette équipe suédoise est peut-être un peu moins bien qu'en début de saison. Il a également un problème au moment où il remet sa balle de pioche. Il n'arrive pas à réarmer. Le Suédois, attention, il ne faut pas la mettre dehors sinon il y a un tour de pénalité. Allez, c'est très mal parti pour eux, malheureusement. Puis on l'a vu, les grosses nations, leurs adversaires sont repartis plutôt sur le début de la course. Donc ça va être compliqué. Les Allemands et les Russes, belle opération sur ce premier tir. Mais Antonin, finalement, a bien réagi en tirant vite. Il va rester avec le Norvégien qui devrait essayer de reprendre du temps dans ce deuxième tour. C'est Antoine Babikov qui s'est ressorti de ce pas de tir pour cette équipe russe. Ce qu'on a coché aussi, on vous l'a dit, avec la victoire notamment d'Alexander Loginov hier sur l'individuel. Devant, Quentin Fillon-Maillet qui a lui fini troisième, deuxième podium et deuxième victoire pour cette équipe russe depuis le début de cette saison. Loginov, il sera troisième dans ce relais. Éric Lesser, idéalement placé, comme toujours, on le sait, l'Allemand est vraiment un excellent premier relayeur. On peut compter sur lui en général. Alors bien sûr, parfois il peut y avoir des erreurs car le biathlon est un sport où il est compliqué d'être régulier. Mais globalement, Éric Lesser est quand même un fabuleux premier relayeur. Il a bien géré son premier tir. Il ressort du coup en tête. Ils vont pouvoir, bien sûr, skier fort mais en même temps temporiser les deux premiers pour garder des forces pour le troisième tour. Celui qui fait les différences en général sur les relais vu qu'on est sur une distance très courte. Il faut essayer de rester bien dynamique et très explosif dans le dernier tour pour finir fort et essayer de grappiller quelques secondes. Une boucle de 2,5 km à parcourir trois fois pour chaque relayeur. Entrecoupé de deux passages au pas de tir, on vient de vivre le premier, le coucher, le deuxième, ce sera un debout. Allez, derrière où se trouve Antonin Guigona. Le Français est ressorti avec 17 secondes de retard en neuvième position. Devant lui, il y a l'Autriche, il y a l'Ukraine, il y a la Roumanie. Et le voici, Antonin Guigona qui passe à cet intermédiaire, toujours septième avec cette quinzaine de secondes de retard. Il a repris du temps. Il va y avoir ce duo qu'on va bien sûr observer entre le Norvégien et le Français. Ils essayent de se replacer, c'est ceux qui ont perdu du temps sur la tête. On avait identifié cinq nations qui étaient potentiellement capables de gagner ce relais. Les Suédois se sont un petit peu torpillés sur ce premier tir. Derrière, ça va être compliqué pour eux désormais. Sinon, si on regarde parmi ceux qu'il reste, les Allemands et les Russes ont réussi à faire la différence. Donc forcément, pour la Norvège et la France, pas le choix. Il faut essayer de reprendre du temps. C'est ce qu'ils sont en train de faire, Antonin et Sturl et Gaïd. Le temps pour moi de vous rappeler le programme sur la chaîne L'Équipe. Notez qu'après ce relais, on le débriefera évidemment autour de Mesaud-Benterki avec Simon Fourcade. Et puis ça nous amènera jusqu'à la station L'Équipe à 17h45, présenté par France Pierron. Aujourd'hui, du ski cross et du snowboard cross, vous savez, cette discipline où tout le monde part en même temps, très spectaculaire avec des Français qui peuvent viser les podiums, notamment en snowboard où on sera en Italie. Pas très loin d'ici, donc, puisqu'on est ici à Antols, sur ce site qui réussit au relais français. C'est le site de prédilection du relais masculin. Cinq victoires sur aucun site, ils ne nous ont autant gagné les bouffes. Ça ski bien devant, Eric Lesser très efficace. Babikov forcément ne prend pas de risques, il reste derrière l'allemand. Et puis, le norvégien et le français qui ont réussi à se remettre dans un groupe intéressant. L'Ukrainien va relancer, ils vont pouvoir temporiser avant d'arriver sur le deuxième tir. C'est pas mal, ça leur permet de récupérer légèrement de l'effort violent qu'ils viennent de faire sur ce début de tour. On note cette épée brouillard, Alexis, qu'on suit depuis quelques jours maintenant, ici en Antols, qui semble quand même affecter la luminosité, mais dans un second plan, il ne descend pas trop bas, il ne devrait pas perturber les tirs. Oui, pour l'instant, on a de la chance, il reste sur l'étage supérieur, mais vous le voyez, on n'est quand même pas sur de la grande visibilité, surtout quand on est loin, ça correspond à peu près à ce que les biathlètes peuvent avoir comme luminosité quand ils sont en train de viser dans leur carabine. Donc pour l'instant, je regarde les caméras que j'ai sur le pas de tir, ça a l'air d'aller. Et bien sûr, on survivra à l'évolution de ce brouillard tout au long de cette course. Alors, est-ce qu'Antonin va se replacer avant le tir ? On voit que c'est le Roumain, il me semble, Bouta, qui a fait un excellent début de course. C'est un peu l'invité surprise de ce début de course. On reconnaît le Roumain avec ça. Attention à la chute pour Babikov, le dérapage, il n'est pas tombé. Il s'est accroché avec sa pointe de bâton qu'il a mis sur sa chaussure, sur ses jambes et ça va le réveiller, c'est tout. Allez, Sturla et Grit va se replacer. Il faut qu'Antonin reste bien au contact du Norvégien, ne pas le laisser prendre de l'avance, car derrière, ça risque de coisser un peu pour certains athlètes. Il pourrait y avoir quelques écarts. C'est l'Ukrainien Prima qui est juste devant Sturla, Ligred et je vous disais le Roumain qu'on reconnaît facilement avec une combinaison bariolée, bleu et jaune, qui est donc au contact d'Antonin. Guigona devant, Babikov s'est bien repris, il est toujours dans les skis d'Eric Lesser et ils vont s'installer pour le deuxième tir. Eric Lesser qui a bien géré son tour, il faudra le surveiller dans le dernier et troisième tour justement, s'il réalise un beau tir, car il est capable, lui, de garder de la fraîcheur et d'être bien rapide dans ses troisième tour à chaque fois avant de passer le relais, mais allez, il reste encore un debout. Et comme à chaque fois, tout peut se passer pour chaque biathlète. Attention, le tapis là, il a failli se faire avoir une épaisseur. Antoine Babikov est le plus précis dans ce tir debout, il va donc pouvoir ressortir, seul suivi par, non pas par Antona Guigona qui doit aller chercher une balle de pioche. Par Eric Lesser passe sur la light grade qui peut ressortir. Allez Antonin, il faut rebasculer cette dernière cible, mettre cette balle de pioche. Oui, c'est fait. Il a mis de l'engagement, beaucoup d'engagement. Antonin, c'était bien, c'était joueur. Malheureusement, il rate cette dernière balle. Du coup, vous le voyez, il va ressortir avec quelques secondes de retard sur la light grid qui, lui, a tiré beaucoup plus doucement, mais qui s'est assuré un 5 sur 5. Il va falloir maintenant essayer de limiter la case car Antonin va se retrouver tout seul face à un Eric Lesser et un Norvégien qui vont skier tous les deux ensemble. 15 secondes de retard pour Antona Guigona sur Anton Babikov qui a pu ressortir seul avec 7 secondes d'avance sur Eric Lesser et sur la light grid. Est-ce qu'il va tenir cet écart ? C'est ce qu'on va suivre quand la réalisation aura quitté cette sortie du pas de tir. Florent Claude, le frère de Fabien, qui fait un beau premier relais pour la Belgique. Il vient de ressortir dixième. Il va pouvoir lancer son équipe sur deux bon rails. L'objectif pour les Belges, c'est ça, c'est d'aller chercher des top 10. Ce serait vraiment une très belle course. Ou des top 15, c'est général ce qu'ils essayent de faire. Babikov, parfait, face aux cibles. On regarde justement où ont tapé vraiment ces balles. Celles-ci étaient plutôt basses. Celles-ci quasiment dans le diamètre de la cible couchée. Et là, une balle à peu près dans le 7 pour ceux qui connaissent les points des cibles. Donc c'était un beau tir, bien assuré pour Babikov, qui est donc ressorti seul en tête avec 8 secondes d'avance, 7 secondes d'avance sur Eric Lesser. On va voir si ça tient pour le Russe, ou si le Norvégien et l'Allemand sont capables de revenir sur lui. C'est le seul à être parvenu à réaliser un 10 sur 10, sans aller chercher une balle de pioche. Antoine Babikov, il y a eu 3 pioches pour Antonin Guigona, une pour Eric Lesser, deux pour Sturla. L'Aigret est beaucoup plus pour Pépé Femling. La Suède est retournée sur la note pénalité. Est-ce que le jeu Crémeni est en train de se passer ? J'ai l'impression, l'Allemand et le Norvégien qui se tirent vraiment vers l'avant l'un et l'autre. Donc Antonin, tout seul, il va rattraper quand même le Kazakh. Ça peut lui permettre de tenir peut-être sur certaines parties de la piste. Il est à 11 secondes en taux. Allez, pour l'instant, c'est bon. Ça fait quand même un beau relais, surtout avec 3 pioches. Et c'est l'Italien qu'on entend crier au bord de cette piste autour de Didier Bionaz qui a réalisé la meilleure performance de sa carrière sur l'individuel. Attention à l'Aigret qui se décale tout de suite. Ça veut dire qu'il a envie d'essayer de passer. Alors on va rentrer dans les skis pour Eric Lesser. Eric Lesser, là où il est super fort, dans un troisième tour de relais. C'est dans la montée qu'on va découvrir à la sortie du bois dès qu'on sort de la forêt. Il y a cette fameuse montée qui avant était en palier, qui a désormais été lissée, mais qui monte toujours quand même pas mal. Et là, Eric Lesser, il est capable de mettre de la puissance. On va voir s'il décide à ce moment-là d'accélérer. Et pour terminer sur ce qu'on disait sur l'Italie, notez que Lucas Soffer n'est pas aligné aujourd'hui. Allez, on revient au devant de cette course avec Surla, l'Aigret qui passe devant ce trio. Et finalement, Eric Lesser, il est juste. Il ne décide pas d'accélérer. En plus, il utilise le deux temps monté. Donc ça montre que musculairement, il est un peu juste. Il a dû laisser finalement plus de force que ce que je pensais dans les premiers tours. Il va se contenter d'essayer de tenir le Norvégien qui imprime un sacré risque. Et on va voir comment Antonin, lui, est capable de gérer cette montée. Je le rappelle, il était à 11 secondes au dernier intermédiaire. Allez, Anto, il faut s'accrocher et garder comme ça à moins de 15 secondes au moment du passage de relais pour que Quentin puisse essayer de revenir ensuite. Et derrière ce groupe que l'on retrouve avec Didi Bionnaz qui est en train de faire l'effort pour l'Italie. On ne voit toujours pas la combinaison de la Suède. Pepe Femling est sorti à 2 minutes 30 de la tête de ce pas de tir. La Suède qui est bonne dernière sur ce relais masculin derrière les outsiders. Et on va retrouver le devant de cette course avec ce tour-là, la Y. avec Eric Lesser. Est-ce qu'Antoine Babikoff réussit à rester dans les skis des deux premiers ? J'essaye vraiment d'apercevoir au loin, là, si je peux, pour essayer d'évaluer le retard d'Antonin, voir s'il a plutôt tendance à revenir ou au contraire à perdre du temps. Alors on voit que le russe est déjà prêt. Ils sont désormais plus que deux. Babikoff a légèrement craqué. Et où est Antonin ? C'est là qu'on espère le voir. Il va assez vite, il n'est toujours pas là. Ça y est, le Français arrive. Allez, il reste encore... Environ 600 mètres, je dirais, pour Antonin, avant qu'il passe le relais. Avec combien d'écarts Antonin Guigona va passer le relais avec Quentin Fillonmaille ? Il n'y a qu'un seconde d'écart à la sortie du tir. Il en avait 11 au dernier intermédiaire. Et devant, ça se kie très fort avec ce tour-là, Laigred et Eric Lesser qui tient. Oui, Laigred, valeur sûre aujourd'hui. Encore une fois, il montre qu'il est capable, malgré des pioches, de gérer la course et de se replacer pour aller passer le relais en tête. Antonin qui tient bien quand même, vous voyez, il est toujours à 11 secondes. Donc pour l'instant, il n'a rien perdu par rapport aux deux qui sont pourtant ensemble devant. Allez, bravo Anto, là, ça finit bien. Encore une belle relance jusqu'au bout. On bascule sous la passerelle. Derrière, on a le temps, pendant quelques secondes, de récupérer. Il faut tout de suite se remettre en action pour aller passer le relais le plus vite possible. Yohannes Daly est chaud, apparemment. Il est en place. Il faut prendre le relais de ce tour-là. Laigred, c'est Roman Ries, l'Allemand, qui va s'élancer en deuxième position. En troisième, donc, le Russe, Matt Veil-Elysée F. Et en quatrième, Quentin Fillon-Maillet pour l'équipe de France. La France qui est donc vraiment à une poignée de secondes de ce podium. À moins de 15 secondes, on laisse perdre de la victoire au moment où Antonin Guigona va passer le relais. Pour l'instant, c'est bien la Norvège qui est en tête. Yohannes Daly et Roman Ries vont prendre le départ. Il est là, il est là, Anto. C'est bien ce qu'il a fait. Ça va permettre à Quentin de revenir au contact d'Elysée F. Dès le premier tour, il ne sera donc pas tout seul, Quentin. Super, Anto qui a bien limité la case malgré trois pioches. Il lance la France à moins de 10 secondes. C'est bien. Moins de 10 secondes de la victoire. Trois secondes à peine pour le podium pour cette équipe de France. Et puis derrière, le Kazakhstan, l'Ukraine et l'Italie dont on va se méfier aujourd'hui. Je vous propose de tourner une petite page de pub. On se retrouve après pour vivre l'intégralité de ce relais masculin où les bleus sont en très grande forme. Très bien placés. Allez, à tout de suite. De retour en Tolst où l'équipe de France va devoir se méfier jusqu'au bout des Norvégiens, des Allemands, des Russes et du Brouillard également dans cette course. Quentin Fillon-Maillet à l'image s'était lancé en deuxième relayeur donc pour cette équipe de France. La France qui a été lancée à moins de 10 secondes de la tête. Oui, alors il va falloir bien analyser les choses pour la course des Français. Il y a deux choses à voir. Il y a bien sûr le podium à essayer d'assurer et d'aller chercher. En tout cas, quand on regarde la starpiste, la place qu'ils peuvent tout à fait prétendre d'être sur le podium. Ce serait logique de voir cette équipe de France dessus et illogique de les voir ne pas monter dessus. Par contre, pour la victoire, c'est autre chose. Il faut être capable de battre les Norvégiens. On voit que pour l'instant, les Norvégiens sont bien partis. Ils ont l'avantage. Et pas facile pour Roman Ries, l'Allemand, qui était parti avec Johannes Daly, de tenir le rythme de Johannes Daly qui va extrêmement vite dès le premier tour. Quentin, lui, est toujours à peu près dans le même tempo que le Norvégien. Il est parti à 9 secondes. Il est désormais à 8 secondes. Il s'est défait facilement d'Elizeev qui n'était pas dans le rythme, le Russe. On va voir ce que ça va donner pour Johannes Daly. On se rappelle qu'Aoberov, c'était lui qui avait craqué le Norvégien pour son équipe et qui avait permis à la France de gagner. Donc il doit quand même y avoir un peu de pression sur les épaules de Johannes Daly au moment où il arrive sur ce pas de tir. Et en plus, c'était dès le premier tir qu'il avait craqué Johannes Daly. En effet, Alexis, il était allé tourner sur l'anneau de pénalité. Un tour de pénalité pour Johannes Daly. Et ça, c'était donc à Aoberov la semaine dernière. Qu'en est-il aujourd'hui sur ce premier tir à nouveau ? Oui, puis finalement, c'est vraiment lui qui est, je pense, le pouce en danger dans la place du relais face à Christian Sen, Johannes Daly. Donc il le sait, il faut vraiment qu'il montre de belles choses à ses entraîneurs pour participer à cette compétition lors des chapelles du monde. Une erreur pour Daly, une erreur également pour le français. Quentin Fionmaye, est-ce que Roman Reiss va pouvoir ressortir ? Oui, avec Matt Veil, Elizeef, le russe et l'allemand sont de retour sur la piste, tout comme le norvégien. Allez, Quentin, faire basculer cette cible tout de suite, c'est fait. Oui, nickel. Vous avez vu, il a tout de suite regardé vers la droite, Quentin, pour essayer d'évaluer à quelle distance il allait se retrouver du norvégien. Ils vont ressortir presque ensemble, donc ça, c'est bien. On sait, Elizeef ne va pas assez vite, en tout cas, dès le premier tour, il semblait dans le dur, donc ça va permettre à ceux qui sont derrière de revenir. Il y a quand même quelques secondes d'écart entre Johannes et Quentin. Il y a 4 secondes, on espère que Quentin va réussir à prendre du temps pour revenir sur les deux premiers qui semblent aller moins vite. Je pense que le norvégien va revenir facilement sur l'allemand et le russe. On verra ensuite ce qu'il décide de faire, est-ce qu'il passe tout de suite, le norvégien pour repartir de l'avant, ou est-ce qu'il temporise, et ça pourrait permettre à Quentin de rentrer. Et entre Johannes Daleux et Quentin Fillon-Maillet, Alexis, il y a donc Dmitro Pidrouchny, on a vu la sortie de l'Ukraine, une équipe d'Ukraine dont il va falloir se méfier, tant il montre des bonnes choses depuis leur arrivée ici en Tolst. Il y a 5 nations qui sont favorites, effectivement, on l'a dit, France, Suède, Norvège, Allemagne et Russie. Par contre, il y a une super équipe d'outsiders, effectivement, c'est cette équipe d'Ukraine, c'est quand même un collectif qui est plutôt performant sur 4 athlètes. Alors, de là à vraiment les mettre comme leader, il y a eu la chance, sur cette première balle, quand même, Yones Dale, elle était en bas, sa balle, c'était un cordon qui a basculé. Derrière celle-là, les cordons, mais à droite, ce coup-là, elle ne bascule pas. Il doit donc passer par une balle de pioche et il permet, Antin, de reprendre au final sur l'ensemble de ce tir, 4 secondes. Et donc, pour terminer avec les Ukrainiens, effectivement, il faut toujours se méfier d'eux. Ce n'est pas des favoris, mais ça reste quand même des outsiders qui peuvent profiter des erreurs des plus grosses nations. Elizeyev, Riz, Dalle, ils sont en tête et Kantafionmaier est juste là, devant Dmitropidrushnik. Donc, comme on pouvait le penser, effectivement, Yones Dale est revenu très facilement sur les deux premiers. Et pour l'instant, c'est tout bon pour Quentin. Il décide de temporiser, mais je n'ai même pas le temps de terminer ma phrase. Que ça y est, il a bien compris que ça n'allait pas assez vite et que Quentin revenait trop facilement. Donc, il est en train de repasser le Norvégien. Et pile au moment où Quentin va recoller à l'Allemand, le Norvégien risque de réaccélérer. Derrière l'Italien, Tommaso Giacomel, qui avait fait une très, très belle course la semaine dernière, qui nous avait vraiment impressionnés et qui avait permis au relais italien de terminer en troisième position. Et c'est dommage, dans ce relais italien, on n'a pas Lucas Offer sur la course du jour. Donc, lui qui est très en forme, italien, il aurait pu, pourquoi pas, permettre à son équipe de faire un podium. Mais il a apparemment décidé de se reposer pour la ma start qu'il y aura demain. Donc, il faudra faire sans lui. Et pour l'instant, c'est très bien parti pour les Italiens, qui avait fait un beau coup à Oberhof, et qui, pour l'instant, commence bien à l'Antolse. Allez, on va voir, dès qu'on retrouve ce qui se passe devant, si Quentin est rentré sur le russe et l'allemand, et surtout, si Johannes Dallet est reparti de l'avant. Et le temps de revoir ces images, qui vont arriver dans quelques secondes. Ça me laisse le temps de vous dire que demain, nous, on sera ensemble à partir de 11h, justement, pour ce relais féminin. Et cette ma start masculine, la voici, cette image. Et ils sont donc 5 désormais en tête. Quentin a bien recollé à ce groupe. Eh bien, c'est parfait pour Quentin. C'est comme si on recommençait la course, presque. On remet tous les compteurs à zéro. Les 4 grosses nations qu'on attendait sont là. Il ne manque que les Suédois qui sont loin derrière avec leur tour de pénalité. Il y en a eu 3, les tours de pénalité pour les Suédois, déjà. Ensuite, on a quand même ces Ukrainiens dont on vient de parler. Et vous le voyez, Elizeef, il est juste sur les skis. Il a du mal à suivre. Quentin, lui, va pouvoir se mettre derrière Yohannes Dalet. Attention, Elizeef, il est en train de perdre du temps. J'ai peur pour lui dans le dernier tour. Alors que le brouillard nous permet de moins en moins de voir les biathlètes qui sont plus au loin, on distingue le dossard 22. Le dossard 22 du Kazakhstan à l'image avec derrière le dossard de cette équipe d'Autriche également dont on va se méfier. Le très bon tireur Simon Eder est actuellement sur la piste. Lui qui a terminé 8e de l'individuel hier. Ce sera Félix Leitner qui nous avait surpris sur la Mastart la semaine dernière, qu'il sera 3e relayeur, suivi de Julian Eberhardt qui fait son grand retour ici en Tops. C'est vrai qu'il y a beaucoup de brouillard sur la piste. On voit de moins en moins les athlètes. Par contre, pour l'instant, je vous rassure, sur le fait de tir, ça ne bouge pas beaucoup. On est toujours à peu près avec la même chose que depuis le début de la course. J'ai un écran vraiment fixe avec une caméra qui me permet de regarder en permanence le pas de tir. Ça évolue moins que ce qui se passe là sur cette partie qu'on appelle le champ. Pour l'instant, Elizeff, il va encore tenir mais ce qu'il faudra surveiller pour le Russe, c'est surtout le dernier tour. On sait que c'est un bon tireur donc il peut malgré tout limiter la case sur le pas de tir. Et ensuite, il faudra voir avec qui il ressortira, le Russe. Il est malin, il est malin, Elizeff. Il se replace tout doucement. Il n'a pas essayé de tenir quand ça allait trop vite pour lui. Par contre, il le sait que quand on est moins bien en ski, il faut vraiment jouer à fond sa carte sur le tir et donc il va s'installer normalement deuxième derrière le Norvégien. Sauf si Quentin essaye de repasser avant qu'on aille tirer. La Norvège, la Russie, la France, l'Allemagne et l'Ukraine vont arriver tous les cinq. Derrière, il y a un petit écart avec cette équipe d'Italie de Tommaso Giacomelli qui pourrait toutefois en profiter en cas d'erreur de ces biathlètes qui vont s'avancer sur le tir debout. Désormais, le quatrième tir de cette course. Il va même se mettre devant carrément le Russe. Quentin, lui, a décidé de rester en troisième position. Il y aura donc la troisième cible. Le deuxième tapis sera pour le Norvégien, le quatrième et le cinquième pour l'Allemagne et l'Ukraine. On va voir ce qui se passe sur ce tir. Vous le voyez, le brouillard est là, mais ça reste encore acceptable, j'ai l'impression. Il y a pas mal d'erreurs, sauf pour Eliseff qui avait fait la différence, mais finalement, il va en laisser une. Alors, est-ce que ça vient du brouillard ou est-ce qu'on tenait la pression ? Ça, c'est trop difficile pour moi de le savoir. Par contre, c'est Tiacomel, l'Italien, effectivement, qui va pouvoir en profiter. Il y a encore la possibilité pour Quentin de faire le gros coup de ce tir, car s'il ressort maintenant en mettant cette balle, il va pouvoir faire la différence face au Norvégien. Dommage, il l'a raté, il n'a plus droit à l'erreur. Sinon, il y a un tour de pénalité. C'est la même chose pour le Norvégien. Roman Reiss va pouvoir en ressortir. Le Norvégien et le Français sont donc là au pied du mur. C'est bon pour Quentin Fiomai. Il n'y aura pas d'un autre pénalité. Est-ce que ce sera le cas pour Johannes Dalle ? Qui est pour l'instant sur le pas de tir. Il doit tirer cette dernière balle. Il est en train de trembler, Johannes Dalle. Il y aura donc un anneau de pénalité pour les Norvégiens. Ça se voyait qu'il avait la raté. Vous l'avez vu, il était vraiment complètement bloqué par la pression. Et derrière, il tire sa balle, alors qu'il est dans un mouvement de déséquilibre de son haut du corps qui est en train de bouger. Il lâche quand même. Cette balle, elle est dehors. C'est un tour de pénalité pour les Norvégiens. Comme la semaine dernière, ce n'est pas fini pour la Norvège. On va attendre avec les deux frères de voir ce qui se passe. C'est Johannes Dalle et ce qu'on choisira de réintégrer au sein de cette équipe Christensen sur les championnes du monde. Peut-être que ça pourra se passer comme ça. En tout cas, deuxième fois de suite qu'il faiblit Johannes Dalle et qu'il va sur la nôtre pénalité. Quentin est ressorti à 20 secondes. Il y a la possibilité pour le Français de reprendre du temps sur l'Allemand, l'Italien et le Russe dans ce dernier tour. Alors que Johannes Dalle est donc ressorti à 49 secondes d'un homme qui a créé la surprise, Tommaso Giacomel. On ne va pas le voir sur ses ralentis, mais plutôt évidemment, on va se concentrer sur les favoris avec Johannes Dalle qui va louper ce tir. Vous avez vu comme elle bouge à carabine. C'est comme s'il y avait vraiment des rafales de vent extrêmement fortes. Elle bouge énormément. Il décide de la lâcher quand même. Mais honnêtement, quand on voit à quel point elle bouge, il n'y avait aucune chance qu'elle soit dedans cette balle. On va, avant de retourner sur la course, passer par la zone mixte où nous attend Antonin Guigona. Antonin, votre regard sur cette course. Le premier relais, c'est un relais qu'il ne faut pas rater. L'idée, ce n'est pas de prendre de l'avance, mais c'est surtout de ne pas prendre de retard. C'est ce qui s'est passé avec vous. Le premier relais, c'est décisif. Parce qu'on peut planter le relais d'entrée de jeu. Et puis les trois relayeurs derrière, ils ne s'amusent pas. Donc ça, c'est une grosse pression. Et puis le dernier relais, forcément, si on joue quelque chose et qu'on rate, la faute, tout le monde nous voit. Donc c'est sûr que ces deux positions, elles sont importantes. C'est les deux que je préfère. Je pense que je n'ai pas fait autre chose que le premier ou dernier relayeur sur ces trois dernières années. Donc moi, c'est ça qui me plaît. Et aujourd'hui, en fait, je suis content de montrer que même en me mettant dans une situation difficile sur les tirs, notamment en allant chercher la pioche, qui est tout de suite un motif de stress, je m'en sors. Je suis au contact. Donc voilà, le relais 100%, je l'ai déjà fait. Je sais le faire et j'espère que je le referai à l'avenir. Mais je suis content aussi de passer le relais au contact avec des situations difficiles, avec pas mal de stress pour ma part. Un mot sur ce qui se passe en ce moment sur la piste. L'équipe de France est au contact. On a vu la Suède passer à la trappe. Là, la Norvège qui va sur l'anneau de pénalité. C'est encore une course qui s'écrême par l'arrière. Écoute, je n'avais même pas vu que la Norvège était sur l'anneau. Mais c'est sûr que les Scandinaves étaient très fortes en Scandinavie au tout début de saison. Là, on est en altitude. Donc voilà, devant, il y a les Italiens qui s'entraînent ici. Nous, on est plutôt en forme. En tout cas, moi, je suis sur la forme montante. Je pense que Quentin est quelqu'un vraiment en forme aussi. Donc c'est une altitude qui nous va bien et un site qu'on affectionne aussi. Donc voilà, j'espère que Quentin va avoir les cannes aussi pour finir son relais devant. Et puis les deux autres coéquipiers aussi. Chacun se faire plaisir et aller devant. Et que ça gagne à la fin. Merci Antonin. Ça serait bien que ça gagne. Je n'ai jamais gagné, moi, en relais. Et on l'espère pour Antonin Guigona alors que Quentin Fillon-Maillet qui est sur la piste, lui, a déjà gagné sur un relais et notamment sur le relais des Championnats du Monde où il avait un poste important Quentin Fillon-Maillet et il est pour l'instant sur la piste, donc en bonne position. Ça ne fait pas marrer dans cette montée. Regardez, Yoannes Dallet qui est en train de s'arracher complètement. Il était ressorti à 49 secondes du tir. Il était passé à l'intermédiaire précédent à 46 secondes. Donc il avait déjà repris du temps mais là, ça se voit qu'il va vite, le Norvégien. Donc on vous l'a dit, ce n'est pas encore terminé pour eux. Il va falloir attendre les derniers passages sur le pas de tir. Quentin qui s'accroche bien. Eliseyev qui a bien géré finalement, je le disais. Il était un peu lent dans les deux premiers tours finalement. Il en avait gardé sous le pied pour pouvoir réaccélérer dans le dernier tour. Bien joué. Il est en train de faire la différence là, le Russe et de faire des écarts dans ce dernier tour. Bravo également aux deux jeunes Italiens, Giacomelle et Bionnaz, qui ont fait des super relais. Ils sont là et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre la décision de Lucas Hofer. C'est vraiment bizarre de ne pas le voir en plus à domicile participer à cette course. Donc il faudra faire sans lui. On va terminer avec Vindich et Bormolini qu'on voyait à l'image. Peut-être qu'il est malade Lucas Hofer, je ne l'espère pas en tout cas. Bormolini qui sera donc troisième relayeur pour l'équipe de France. Ce sera Simon Détieu. Alors que pour l'instant, l'Italia est justement en train de se battre avec Roman Reiss sur cette piste. À la sortie du pâtire, il y avait 20 secondes de retard pour Quentin Fillon-Maillet sur la tête de cette course. Quentin qui passe à l'instant à l'intermédiaire. Trois secondes de moins, 17 secondes sur le Russe, Matvay Elizeyev. Oui, et Quentin finalement, il a pris du temps sur Roman Reiss. Il a même repris beaucoup de temps. Par contre, comme je viens de le dire, c'est le Russe qui a fait la différence. Vraiment, c'est là qu'on voit des fois que les tactiques sont importantes en biathlon. J'avais l'impression qu'il était dans le dur dès les deux premiers tours. Et non, non, Elizeyev, il a finalement choisi de partir doucement, de faire croire à tout le monde qu'il était fatigué. Et en fait, dans le dernier tour, c'est lui qui allait le plus vite et qui a réussi à accroître son avance pour lancer idéalement Loginov qui va partir maintenant. Et puis on le sait, derrière, ce sera la tip-off. La tip-off sur le René Mix à Holbrov. Il avait fait sensation. Alexandre Loginov, vainqueur de l'individuel hier, ici. Un site qui doit lui rappeler à lui aussi de bons souvenirs puisqu'il est champion du monde du sprint. En titre, c'est ici, Antol, ce qu'il avait décroché. Ce titre, allez, l'Italie, l'Allemagne et la France vont donc s'élancer ensemble. C'est parti pour Simon Détieu qui va être face à Thomas Bormolini, on l'a dit, et face à Ampeyfer pour les Allemands. Oui, ça va être intéressant de l'avoir, cette course de Simon. Alors, il est normalement face à un athlète qui est moins fort que lui, c'est Bormolini. Il est face à un athlète qui a à peu près son niveau, c'est Pfeiffer. Devant Loginov, je venais de le dire, Anne-Sophie a gagné hier. Donc, il est en forme en ce moment. J'ai l'impression que les Russes ont bien resserré la vis et ils sont tout à fait en mesure de la gagner, celle-ci de course. 38 secondes de retard pour les frères Böe à combler après le passage de Johannes Dallé et de Sturiel Hagrid sur ce premier revêt. C'est Tarié Böe qui vient de s'élancer pour cette équipe de Norvège. Ce sera Johannes Böe de terminer le travail. Et c'est à ce moment-là, la semaine dernière déjà, que tout avait basculé, que la remontada avait commencé pour cette équipe de Norvège avec le relais très, très solide de Tarié Böe. Tout à l'expérience. Et puis ensuite, le panache, la fougue et la vitesse, surtout à ski de Johannes Böe qui avait permis aux Norvégiens de monter sur ce podium. Ils avaient terminé deuxième derrière l'équipe de France. Et ils avaient presque un petit peu inquiété. Et Emilien Jacquelin qui avait passé la ligne toutefois le premier. On peut peut-être penser qu'à tirer égal, en tout cas sur ce qu'on a vu hier, Johannes Böe a 20 secondes d'avance, enfin de marge sur tout le monde sur les skis. En tout cas, hier, il a mis une 30 à quasiment tous les biathlètes. Seul Benedikt Doll était à moins de la minute de retard en ski sur le Norvégien. Donc il faudra qu'on calcule ça au moment où Tarié Böe va finir son relais. Tarié Böe, il s'est retrouvé de nombreuses fois dans cette situation où la Norvège est un peu derrière. Et quasiment à chaque fois, il a été capable de relancer son équipe. Donc il faut vraiment que les trois là soient vigilants. Il faut à la fois, bien sûr, temporiser pour essayer de s'assurer la place de troisième provisoire ou de deuxième provisoire. Mais en même temps, il faut éviter de laisser rentrer les Norvégiens qui sont en train de chasser derrière. Et en attendant de voir arriver les Norvégiens sur cette piste, le voici, Tarié Böe, je vous rappelle, le programme de l'après-midi à 17h45. La station, l'équipe avec France Pierrot au programme du ski cross et du snowboard cross en Italie, notamment avec des Français qui peuvent vraiment viser le podium. Soyez avec nous, c'est à partir de 17h45. Et puis demain, le biathlon, on sera ensemble dès 11h pour vivre le relais féminin et la main start masculine. Je m'embrouille. Il devrait être tout cela, les garçons qu'on voit à l'image et notamment Alexander Loginov, peut-être, pour faire le doublé. Lui qui a remporté l'individuel et qui semble très en forme. Va-t-il le prouver une nouvelle fois sur ce relais ? C'est la Russie qui est en tête. Pas simple pour lui de trouver le bon rythme dans ce premier tour. Là, quand on est vraiment tout seul, vous le voyez, c'est une piste qui est extrêmement sinueuse dans la partie où on est dans la forêt. Donc on n'a pas de repère par rapport à ses adversaires. Et on ne sait pas s'ils sont en train d'aller plus vite, moins vite, si on est en train de produire du bon ski. Donc là, il va pouvoir regarder derrière lorsqu'il sera au sommet de cette montée. Jusqu'à présent, il n'avait quasiment aucun renseignement sur ses adversaires. On travaille ensuite pour essayer de contrer le retour de Tarjebe. Car regardez, il est déjà là, Tarje. Il est en train de skier fort, fort, fort. J'ai l'impression, dès le premier tour. On a deviné sa combinaison rouge et noire. Il est juste ici, devant ce trio. avec ce dossard numéro un pour l'équipe de Norvège, qui n'est pour l'instant jamais descendu du podium en trois relais cette saison. Ça bosse fort. Pour Tarje, là, il n'y a pas grand-chose à acheter. Vous l'avez vu, il est monté tout en puissance en 20 ans. D'ailleurs, ce pas du 20 ans, on le décortiquera demain dans l'avant-course pour que vous compreniez également comment ça se passe au niveau des empilements. Sur ce pas, allez, il est là. Il a utilisé sa puissance et il reste pour l'instant menaçant. Mais il reste encore quatre tirs pour terminer cette course. Et c'est surtout là qu'on ne voit rien de ce qui se passe. On a fait un peu plus de la moitié de ce relais avec les troisième relayeurs qui sont à l'image. et Alexander Loginov, qui va donc arriver le premier sur le pas de tir. Mais avant ce pas de tir, il y a encore ce morceau de piste que l'on connaît bien ici. Et le relais toujours qui se poursuit entre l'Allemagne et la France dans ce trio entre Arndt Pfeiffer et Simon Détieu. Ils n'ont pas skié si vite que ça, j'ai l'impression, le trio Allemagne-France-Italie. L'Italien était parti avec 12 secondes de retard sur le Russe. Le Russe est en train de skier tout seul. On va voir à combien ça passe. Vous voyez, on va être à plus de 12 secondes. Donc ça veut dire qu'ils ont perdu du temps face à Loginov. Arndt Pfeiffer, Simon, l'Italien. Et puis derrière, on a un Tarier qui, lui, passe toujours à peu près avec les mêmes écarts face au Russe. Donc ça veut dire qu'il a repris du temps sur le trio qu'on vient de voir passer. Il a même réaccéléré. Ça y est, Tarier, il était parti à 38 secondes. Maintenant, il a 32 secondes. Donc vous le voyez, il n'est plus qu'à quasiment 10-12 secondes de la France. Alexandre Loginov qui a signé un 20 sur 20 hier. Ils étaient seulement trois à y être parvenus hier sur cette course. Est-ce qu'il va être aussi précis, aussi agile derrière la carabine ? Réponse tout de suite. Pour l'instant, Brouillard, toujours pareil. Il est là, mais pas de là à gêner complètement la visibilité. Donc ça va pouvoir continuer. Et il suffit de refaire la même chose qu'hier pour Loginov. Il avait tiré à 20 sur 20. Copie conforme pour l'instant pour le russe Alexander Loginov avec ce 5 sur 5 qui lui permet de ressortir. Allez, Simon Détu, restez sur ce podium. 25 sur 25 pour l'instant pour le russe de public. On est ici à Antols. Ça tire bien. Simon Détu va ressortir tout comme Arndt Pfeiffer. Thomas Bormoulini, pardon lui, reste sur le pas de tir. Il reste une cible à faire basculer. Et non, on va surveiller celui qui est juste à côté de Tarje. Il peut y avoir une erreur ? Dommage, Tarje qui s'est à peine trop précipité. Là, il fait une nouvelle erreur. Il avait entamé une belle remontée. Il va perdre 10 secondes dans l'affaire. Le temps de prendre cette balle de pioche. Il faut par contre qu'il la réussisse. Il commence à refaire une erreur. Ça va se compliquer. Allez, c'est reparti pour le Norvégien qui va sortir. Toujours à peu près avec le même écart. Environ 36-37 secondes. Et c'est dommage puisque dans le même temps, il y a eu des tirs parfaits. Donc de la part d'Alexandre Loginov et de la part d'Anne Pfeiffer. Allez, 40 secondes. Très exactement pour Tarje Bœuf. Donc vous l'avez compris, il a perdu du temps face à Loginov. Par contre, le podium reste toujours largement à sa portée. Pfeiffer et Simon vont pouvoir skier ensemble dans ce deuxième tour. On va voir si Bormodny parvient à rentrer sur ce duo. Félix Leitner en difficulté. L'Autrichien qui avait brillé sur la Mastart la semaine dernière ne va pas aller sur la note pénalité. Mais l'Autriche a désormais plus d'une minute de retard sur la concurrence et sur notamment cet homme, Alexander Loginov. C'est pour l'instant la Russie qui a le mieux tiré dans ce relais avec une seule balle de pioche. Il y en a à peine une de plus pour l'équipe d'Allemagne. Les Ukrainiens, toujours cinquième. Ces outsiders dont on a parlé tout à l'heure sont là, bien réguliers. Cette première balle était plein centre pour Loginov. Pour l'instant, il n'y a aucune balle qui est limite. C'était un bon tir. Il a mis vraiment de la marge sur toutes ses balles. Le Russe peut ressortir en tête et continuer pour l'instant son cavalier seul. Il est vraiment finalement dans la même position qu'hier, quasiment sur une course individuelle. Il gère sa course tout seul. Vous le voyez dans cette forêt, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On ne voit pas vraiment où sont les adversaires, donc il faut trouver le bon rythme. Avec cette fois une portion à parcourir qui est plus courte pour Alexander Loginov. 20 kilomètres à parcourir hier. Il y en a 7,5 aujourd'hui. 7,5 par biathlète. La boucle, elle fait 2,5 kilomètres. Il faut la parcourir trois fois. Simon Détieux et Arne Pfeiffer vont continuer à se relayer. Pour la deuxième place, Thomas Bormolini qui essaie d'espérer, de continuer à espérer. Ils sont partis moins vite que Loginov dans le deuxième tour. Simon et Arne Pfeiffer. Et donc, ils perdent du temps à la fois sur le russe et en même temps, ils se font rattraper par le norvégien. Un petit peu comme ce qui s'est passé dans le premier tour. Après, ce qui compte vraiment, c'est d'être capable de finir fort. C'est là qu'on fait les différences, je le disais tout à l'heure lors du premier relais. Il faut être bon à chaque fois dans ses troisièmes tours et tenir. Avant d'aller passer le relais, il va nous rester un tir debout pour ses relayeurs. Tarjebe, on voit bien, il n'a plus beaucoup de temps. S'il veut essayer de reprendre du temps, il va devoir s'employer et surtout ne pas refaire ce qu'il a fait sur son tir couché, c'est-à-dire ne pas utiliser de balle de pioche. Mais donc, selon vous, le fait que Simon Détieu et Arne Pfeiffer soient en train de temporiser, c'est pour s'assurer un troisième tour s'il fallait faire un effort supplémentaire ou c'est parce qu'ils n'en sont pas capables ? C'est toujours difficile de savoir si les athlètes sont à fond ou si au contraire ils ont une stratégie qui fait qu'à un moment donné, ils préfèrent ne pas se mettre à fond. J'avoue que c'est compliqué pour moi de pouvoir vraiment savoir si Simon est complètement à fond ou s'il est sur une vitesse au train qu'il estime être la bonne. On voit en tout cas que Bormolini est rentré facilement sur les deux. Donc forcément, Tariebe étant bien meilleur que Bormolini, lui aussi il va reprendre du temps. Après, Tariebe il est à fond depuis le début. Si Simon et Arne Pfeiffer en gardent sous le pied, ils peuvent peut-être faire la différence dans le troisième tour. Et ils seront donc aussi sans doute plus frais derrière la carabine pour ce nouveau tir. Ils ont réussi le 5 sur 5 tout à l'heure sur le couché. Alors que Tariebe a fait une erreur, souvenez-vous, il a donc perdu du temps pour mettre cette balle de pioche. On est un peu dans ce qui se passait tout à l'heure avec Anna Heuberg, où je disais qu'elle avait permis, en ne skiant pas dans le deuxième tour et dans le troisième tour, elle avait permis peut-être à Julia de reprendre des secondes précieuses qui ont compté en fin de course. Là, on est un peu dans la même configuration. Si on ne skie pas devant alors qu'on a l'avantage face à la Norvège, il y a un moment donné où on permet aussi à Tariebe de reprendre du temps, de se replacer. Et puis derrière, avec la fusée Johannes Böe, ça peut au final ne pas suffire. Et les Norvégiens pourraient remonter au tout dernier moment sur cette deuxième place. Si vous nous rejoignez seulement maintenant l'image que l'on voit à l'instant, c'est donc la tête de la course. Alexander Loginov pour l'équipe russe est en tête de ce relais masculin, le dernier relais avant les championnats du monde. Et ça, c'est la bataille pour l'accompagner sur le podium. Simon Détieu, Ampeyfer et Thomas Bormolini pour l'Italie. Mais la menace norvégienne est bien là. Johannes Dalleux, deuxième relayeur de cette équipe de Norvège, est allé sur l'anneau de pénalité, a donné le relais avec plus de 38 secondes de retard. Pour la Norvège, mais Tariebe est en train de reprendre du temps. Oui, Loginov également, vous le voyez, il était ressorti avec 18 secondes d'avance du pas de tir. Le tir désormais, il va y en avoir 25. Lorsqu'on passe à cet intermédiaire, ça veut dire qu'il a gagné 7 secondes le russe. Et surtout, regardez, Tarie continue de reprendre du temps. Il est là maintenant à 10 secondes, tout pile, de l'équipe de France et de l'équipe d'Allemagne. Alors que tout à l'heure, il avait 22 secondes de retard quand il est parti du pas de tir, le norvégien. Est-ce que cet effort va lui coûter sur le pas de tir ? Eh bien, on va le savoir. Est-ce que lui va réaliser, vous avez dit Alexis tout à l'heure, 25 sur 25, le 30 sur 30. Alors, avec ce nouveau tir. Pas de vent en tout cas, le brouillard est en train de remonter. On voit de mieux en mieux. Ça devrait l'aider, le bidon sur ce tir. Les deux premières étaient dans le coucher. Il a accéléré derrière, la troisième était limite. Et comme souvent, quand on commence à être limite, derrière, on est sanctionné. Attention là, il n'est pas dans le bon mood, dans le bon état d'esprit, j'ai l'impression. Logi 9, il est en train de se déconcentrer. Il n'a plus le droit à l'erreur, sinon il va sur la note de pénalité. Le russe ira donc faire au moins un tour. Il y a la possibilité de ressortir en tête pour les quatre qui sont actuellement sur le pas de tir. Il y aura une seule pioche, c'est tout bon pour Simon. Attention à Bormolini qui finalement va partir à la faute. Et Tariez, s'il fait un sans faute, il va reprendre du temps. Et c'est Simon Détieu qui va, attention au moment de remettre sa carabine, c'est Simon Détieu qui va pouvoir ressortir en tête avec Arn Pfeiffer, Alak Alexander, Loguinov. Et sur la note pénalité, Thomas Bormolini va les rejoindre. Et est-ce que Tariez peut être à quelques secondes de ces hommes-là ? Il reste une cible à faire basculer. Il y a une erreur pour la Norvège qui va perdre à nouveau du temps. La France est en tête. La France est en tête. Allez Simon, maintenant il va falloir être ultra solide. Alors que Bormolini, l'italien, a tout jeté là. Il avait trop chaud apparemment. Il a tout balancé. Finalement, Tariez a réussi à repartir. On l'a vu, il a cassé son rythme de tir. Il était bien le Norvégien. Il n'a vraiment pas voulu louper cette dernière balle finalement. Il est parti à la faute. Les Russes sont encore là, vous le voyez, à seulement 7 secondes. On va voir si Simon est capable de faire la différence dans ce dernier tour et de tenir toujours à 22 secondes les Norvégiens. On a vu en zone mix, quand un fillon maillet avec Tanguy Kérois, c'est Pierre Esquerre. Il a vu ce tir. On revoit sa réaction il y a quelques secondes. Et il va maintenant pouvoir répondre à vos questions, Tanguy. Debout, Yannès Dallé, tout à l'heure, le Guinov qui perd pied. Vous, ce n'est pas passé loin non plus de la correctionnelle ? Je ne suis pas mis dans une situation très confortable. On a réglé avec un brouillard qui est assez épais. Moi, j'ai changé mes éléments de visée pour avoir plus de luminosité. et la luminosité est revenue. Du coup, ça m'a un peu perturbé dans mon tir. Peut-être que c'est le cas de plusieurs athlètes. On l'a vu depuis le début de cette semaine. Il y a pas mal de loupés sur les derniers tirs. C'est un tir un peu en difficulté. Pour moi, je ne l'ai pas bien géré parce que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Ça allait plutôt bien sur les skis. J'ai compensé un peu mes erreurs au niveau de la forme en ski. Mais j'aurais pu donner avec un peu plus d'avance. Simon a bien fait le travail là et il reprend la tête. Donc c'est parfait. C'est parfait. Il reste un relais. La France est en tête. Tout est dans les clous pour essayer de rééditer l'exploit de la semaine passée et celui de l'année dernière ici à Antoine. Oui, on sait faire les autres relais. On s'est retrouvés avec pas mal de confrontations. Il y a encore beaucoup de monde. Il y a des grosses nations. Il va falloir se battre jusqu'au bout. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendue. Et tuer, pardon. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais voilà, on ne se met déjà pas dans une situation compliquée des débuts de relais. On est un peu chassé plus que chasseur. Donc ce n'est pas non plus hyper évident. mais l'Emilien devrait savoir faire. On va regarder ça. Merci, Quentin. C'est l'équipe de France. Pour l'instant, c'est un dernier tour pour Simon Détieu. Tout donné pour donner le relais. Donc à Emilia Jacquelin avec toujours cette avance. Mais un paille-feuille est tout prêt. Et puis surtout, on continue de suivre le retard. Oui, effectivement, la France est passée en tête. Il va falloir s'arracher. Mais on voit que pour l'instant, la belle opération de ce relais, c'est pour Tarierbe. Il était parti à 40 secondes tout à l'heure quand il a pris le relais. Il est désormais à quasiment 15 secondes seulement. Donc c'est vraiment lui qui a fait le beau gros relais de ces 3e relayeurs. Allez, Simon, il faut s'accrocher. Là, c'est bien. Simon qui s'est bien battu sur son debout. C'était parfait ce qu'il a fait pour pouvoir ressortir en tête. Là, on voit qu'il est en train de réaccélérer. Simon, c'est là qu'il peut faire mal à Anne Pfeiffer. Et c'est là qu'il peut faire mal surtout à Tarierbe, qui a fait beaucoup d'efforts depuis le début de la course. Loginov est repassé 3e. C'est Borbolini qui est en train de craquer. Allez, on va voir lorsqu'on arrivera en bas de la descente, ce que ça donne au niveau des intermédiaires. Il est là, Tarier, toujours puissant. Pour l'instant, il tient le 1 temps. Il n'est pas dans le même pas que l'Italien. Ça y est, il passe maintenant en 2 temps. Ça veut dire qu'il est en gros descendu d'une vitesse pour que ce soit plus facile musculairement. Ça lui permet de relancer. Et on va voir au niveau de l'intermédiaire dans peu de temps ce que ça donne. Simon, il n'a pas au fond. Allez, c'est vraiment là qu'il faut s'arracher pour donner de la marge à Emilien face à Johannes pour que Johannes soit obligé de partir à fond, qu'il essaye tout de suite de revenir au contact. Et derrière, les forces que Johannes va laisser dans le premier tour, c'est des forces qu'il n'aura plus dans le dernier tour. Johannes veut pour l'équipe de Norvège. Emilien Jacquelin pour l'équipe de France. Benedikt Doll pour les Allemands. Simon Détieu est en train de finir fort. Il faut distancer Arndt Pfeiffer. Il ne faut donner aucun espoir à Tariebe qui est en train de revenir très fort. Alexander Loginov qui est allé sur l'anneau de pénalité mais qui peut toujours croire à ce podium puisqu'il est repassé devant l'Italien. Thomas Bormolini, il est là, le Russe, en 3e position. Loginov qui a bien rattrapé son tour de pénalité. C'est vrai qu'on l'a vu complètement craquer alors qu'il était à 25 sur 25. Finalement, ce n'est pas si facile que ça, le tir. Mais vous le voyez, les Russes sont encore largement dans la bataille. Surtout avec la Tipov, ça ne va être pas simple de se défaire de lui. Et Simon, le but, ce n'est pas qu'il détache l'Allemand. C'est vraiment là, déjà, au moins qu'il reste avec Arndt Pfeiffer. C'est bien ce qu'il est en train de faire Simon. Il a pris ses responsabilités dans le dernier tour. Il n'a pas demandé de relais à l'Allemand. Il est en train de finir fort. Allez, Simon, c'est top ça. Car ce qui nous intéresse surtout, c'est le fait qu'il tienne à distance le plus possible. Tarier Bœuf. Et il est où, Tarier ? Il est juste là. Et ce split time va pouvoir nous donner l'écart 16 secondes. Qu'il est fort, Tarier Bœuf, vraiment, dans ces situations où il faut reprendre du temps. Je vous le rappelle, il était parti à 38 secondes lorsqu'il a pris le relais. Il est désormais à seulement 16 secondes le plus âgé des frères Bœuf. On peut quand même le féliciter en troisième relais quand on est un peu derrière. Ce n'est pas toujours évident. Eh bien, lui, cette position-là, il la maîtrise à merveille. Et clairement, Johannes, il peut y croire au podium et à la victoire. On a vu sa rapidité sur les skis. Hier, sur l'individuel, Johannes Bœuf qui avait signé son moins bon résultat de la saison. Mais qui était le meilleur à ski avec une dixième place. Allez, Emilia Jacquelin va prendre le relais de Simon Détieux. Alors que, pour l'Allemagne, c'est Ampeyfer qui donne le relais à l'instant. Et l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne qui vont être vraiment dans un mouchoir de poche. Derrière, il y a la Russie sur le podium. Et donc, avec cette petite quinzaine de secondes, Tarier Bœuf qui donne le relais à Johannes Bœuf qui a l'air d'avoir envie d'en découdre. Ouais, bravo à Simon qui a fait une excellente course, qui permet de reprendre la tête. Seul Tarier a été plus vite que lui, j'ai l'impression, sur ce relais. Allez, Bormolini qui s'est bien battu, qui a eu du mal à finir. Mais on va quand même le féliciter. Il va permettre à l'Italie de partir en cinquième position. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'Emilien part avec Benedikt Doll. Vous vous rappelez, au niveau des temps de ski hier, Johannes a vraiment fait la différence en écrasant tout le monde. Par contre, le deuxième temps de ski, c'était Benedikt Doll à 48 secondes du Norvégien. Ça va permettre à Emilien de tout de suite partir dans le bon tempo et d'avoir la locomotive parfaite pour essayer de résister au retour de Johannes. Allez, pour l'instant, la réalisation nous montre le passage de relais pour les autres nations comme l'Ukraine. Cette équipe également d'Autriche avec Julian Eberhardt qui est à l'image, qui va prendre le relais de Felix Leitner. Et puis, l'équipe de Finlande qui fait un beau relais. Simon, qui était parti quatrième, qui donne le relais en première position. Il était parti à 14 secondes. Finalement, il donne le relais à zéro vu qu'il est en premier. Ils ont fait une très belle course, tous les deux, le Norvégien et le Français. Ils ont finalement été capables de rester avec les Allemands. Et tant mieux pour le spectacle. On va avoir un super finish. On va avoir les quatre grosses nations. Allez, il manque que la Suède, sinon ça aurait été parfait. On va l'avoir ce match. Regardez, il est déjà en train d'atomiser les chronos. Il est parti à 18 secondes. Johannes, il vient déjà de bouffer 10 secondes à tout le monde. On peut s'imaginer que dès le premier tir, ils seront quatre à s'installer en même temps. Après, ça va dépendre vraiment de cet effort qui va peut-être jauger ou, on va dire, lisser Johannes. Après, c'est clair que l'objectif pour lui, c'est de venir tout de suite montrer aux autres qu'il est là et qu'il leur met la pression. Par contre, il faut qu'il soit quand même malin. S'il laisse trop de force dans ce premier tour, il sait qu'il va être face à un Benedikt Dull qui allait vite hier. Il sait qu'il va être face à un Emilien qui est redoutable au sprint. Donc, il faut quand même qu'il soit malin. Mais bon, là, il a l'air tellement plus fort. C'est assez hallucinant, là, ce qu'il est en train de faire. Johannes, en fait, on a l'impression qu'il n'est pas dans le même tour, tout simplement. Et ils vont donc, apparemment, être quatre dans pas longtemps. Benedikt Dull, Emilien, Jacqueline, Edouard Latipov. Et dans quelques instants, donc, on imagine Johannes Böeux. On les imagine tous les quatre dans ces skis à mont, justement, Alexis, puisque vous en parliez de cette équipe de Suède. Je ne sais pas comment il a fait sur cette perlire. Alors, on rigole, mais c'est plus un rire nerveux. En fait, c'est hallucinant, là, ce que vient de faire Johannes. Il avait encore huit secondes de retard. Il a comblé ça en 300 mètres. Je ne sais pas comment il a fait, là, sur le plat. Il a dû pousser à des endroits où on ne l'a pas vu. Je ne sais pas. En tout cas, il est incroyable. Et donc, ça y est, ils sont désormais quatre. Ça va être un match de fou. Et bien sûr, quand on connaît et quand on voit tout simplement ce qui se passe au niveau de l'état de forme de Johannes, il va falloir que les autres ne laissent absolument aucune balle en dehors des cibles. Et donc, cette équipe de Suède, après trois anneaux de pénalité, n'a toujours pas donné le relais, contrairement à l'équipe de France, à l'Allemagne, à la Russie, à la Norvège, que l'on a vu en tête. Ils sont sortis. Sébastien Samuelsson est sorti à 4 minutes 18 de retard de Simon Détieu du dernier tir. Les favoris, donc, hormis cette équipe de Suède, sont bien là, avec Dominique Vindich, qui va peut-être espérer que la moindre porte s'entrouvre devant. Mais il y a des grands noms et on devrait les retrouver. Également, tous les quatre, dès demain, sur la Mastarte. Ce sera une Mastarte pour terminer ce week-end à Antol. C'est une dernière étape avant les championnats du monde. On sera ensemble demain à partir de 11h pour vivre également un relais féminin, cette fois. Oui, Johannes, vous l'avez vu, extrêmement malin. Il est revenu fort, très très fort, même beaucoup plus fort que ce qu'on aurait pu penser. Mais par contre, derrière, il a choisi de temporiser. Alors, il est en train de se replacer. Là, il me semble qu'il y a... Non, ce n'est pas lui qui a doublé, c'est le Russe. Donc, il va rester peut-être derrière. Pour bien digérer cet effort qu'il a fait. Il va falloir un grand Emilien pour se défaire des grands noms qu'il y a face à lui. La tip-off, on se rappelle, sur l'oré mixte à Oberhof, il a été sensationnel. C'est lui qui a permis au relais russe de gagner. Bénédicte Dole, champion du monde du sprint, ce n'est pas n'importe qui. Alors, parfois, Bénédicte Dole, sur les relais, il va visiter la note pénalité. On va voir comment il se comporte aujourd'hui. Puis, bien sûr, Johannes a besoin de dire grand-chose sur lui. On a déjà tout dit dans le premier tour. Il va arriver, ce premier tir. Il passe en tête. Oui, Johannes est en tête, oui, pour s'installer à cette cible numéro 1. C'est son numéro de dossard, le 1. La Norvège qui n'est toujours pas descendue du podium depuis le début de la saison. En trois relais, il compte une victoire et deux deuxièmes places, les Norvégiens. Ils ont quand même l'extra bonus, ils ont l'atout que tout le monde veut avoir dans un jeu de cartes. C'est Johannes, même si on part avec du retard, on voit qu'il a cette marche, cette faculté pour pouvoir revenir et complètement relancer son équipe. Mais il faut quand même que son frère soit bien là, parce que si Tarly n'avait pas fait cette belle course, Johannes aurait eu plus de mal à revenir. Allez, ils sont là les quatre premiers, le vent très faible. Par contre, le brouillard est bien revenu. Il va falloir être bien attentif sur la visée pour les billets athlètes. C'est un extraterrestre. Johannes Bö va donc ressortir en tête avec Edouard Latipov. Il reste sur le pâtire Bénédicte Dolle et Emilien Jacquelin, à qui il reste une cible à faire basculer. Allez, il dispose pour ça de trois balles de pioche. C'est fait pour Emilien. C'est fait également pour Bénédicte Dolle, qui vont continuer à pouvoir y croire, à pouvoir se battre pour ce podium du relais. Elle va faire mal, cette pioche, forcément, à Emilien et Bénédicte Dolle, qui vont devoir forcer dans ce deuxième tour pour essayer de revenir avant le tir debout. Alors que Johannes a eu la gestion parfaite. Il a forcé en début de tour. Il est revenu facilement, presque trop facilement, malheureusement pour nous. Il s'est remis, il a temporisé, il a récupéré. Puis on l'a vu, il est arrivé en ayant bien récupéré sur le pas de tir, prêt à en découdre. Il a fait un tir couché de folie extrêmement rapide. Ça lui permet de ressortir en tête. Et à mon avis, il va peut-être bien essayer d'accélérer dans ce deuxième tour pour tout de suite dégoûter les autres. Que la tip-off reste à bonne distance. Mais également que le français et l'allemand ne pensent et n'espèrent même pas revenir sur lui. Et pour s'offrir donc une petite marge sur un dernier tir qui sera décisif pour Johannes Böeux, lui qui faillite depuis le début de la saison à plusieurs reprises sur les tirs en confrontation et notamment sur les tirs debout en confrontation. Vous en parlez dans une avant-course il y a quelques jours. On va surveiller ça. Il reste un tir. Allez, tout est encore possible. Même s'il vient de nous assommer un petit peu, Johannes Böeux. L'équipe de France est bien là. Emilia Jacqueline est ressortie à 10 secondes du Norvégien. Oui, mais effectivement, c'est loin d'être terminé cette affaire. C'est sûr que sur la piste, il n'y a rien à dire. Johannes, il est plus fort. On le constate depuis hier. Il est vraiment en forme en ce moment. Cette piste en plus à Antols où il faut pousser partout correspond à ses capacités physiques. Il a moins besoin de récupérer que les autres vu qu'il est plus fort. Donc forcément, vu qu'on est sur une piste où il y a peu de récupération, ça c'est plutôt favorable à Johannes. On voit qu'Emilien est en train de faire un bel effort. Il est en train de revenir sur le russe. C'est super ce que fait le français. Et l'Allemagne n'est toujours pas là. Bravo, Emilien qui s'est bien battu sur le début du tour. C'est top. Il a même repris du temps à Johannes. C'est parfait pour l'instant. Mais donc, Johannes, on le disait, il est plus fort sur la piste. Ok. Par contre, il va devoir, comme tout le monde, blanchir les cinq cibles sur le dernier debout. Et ça, vous l'avez dit Anne-Sophie, parfois quand il se met la pression, quand il n'est pas dans un grand jour, il ne réussit pas toujours à le faire. Donc s'il va sur la note pénalité, le Norvégien, il n'a pas encore gagné cette course. Alors qu'on voit son premier passage sur le pas de tir, c'était le tir couché. C'est un tir debout qui va s'avancer tout à l'heure. La première balle était un peu limite en bas. Mais derrière, c'était vraiment du très bon tir. Ils vont nous offrir un grand spectacle à coup sûr. Les biathlètes qui sont encore sur la piste et surtout ceux qui sont en tête, dont l'équipe de France. Emilien Jacquelin est ressorti à 10 secondes. Et on l'a vu sur le dernier intermédiaire faire un gros effort pour détacher l'Allemand du spectacle. Tout le week-end sur la chaîne L'Equipe, avec un très gros événement à vous donner. Demain, dimanche, 20h50. Non pas un, mais deux matchs de NFL, deux matchs de foot américain. C'est les derniers matchs avant le Super Bowl, la première et la deuxième finale de conférence. C'est donc demain à partir de 20h50 sur la chaîne L'Equipe. Ce sera exceptionnel à coup sûr, comme le dernier tir que l'on va vivre dans quelques instants. Emilien Jacquelin qui fait l'effort et qui pour l'instant est deuxième. C'est un super effort même qu'il est en train de faire, Emilien. Il a repris le russe, il a laissé l'Allemand à bonne distance. Et derrière, il est en train de stabiliser l'écart face à Johannes. Alors Johannes, on n'est pas capable de savoir s'il a décidé de temporiser dans ce deuxième tour et d'en garder pour le troisième. Ou si au contraire, il est en train de payer les efforts du premier tour. Toujours est-il qu'Emilien est là. Et pour l'instant, résiste parfaitement à ce qu'est en train de faire Johannes sur la piste. Donc les Français vont pouvoir arriver et jouer la deuxième place sur ce dernier tir. Et peut-être même la première si Johannes part à la faute. En tout cas, on le voit, Bénédicte l'a coincé. On le disait tout à l'heure, au départ de ce relais, c'est une ambiance électrique. Eh bien là, j'espère que vous le ressentez comme nous. Nous, en tout cas, c'est électrique ici dans la cabine. Et ça doit l'être également sur cette piste où Johannes Bœuf est en tête. Mais oui, Emilia Jacquelin est en train de faire le show, le spectacle. À l'image, là, c'est Dominique Vindich qui va se battre, lui, pour une place d'honneur. Mais il est loin de ce podium. Sauf si, évidemment, il y a des erreurs devant. Mais ce n'est pas ce qu'on espère pour le Français. Emilia Jacquelin qui est sur la piste avec Édouard Latipoff. Et on va avoir un dernier tir, en plus, dans le brouillard. Le brouillard continue de descendre. Il va être de plus en plus épais. Donc, on va avoir une visibilité réduite. Allez, il va avoir de l'avance. Combien exactement ? On va voir à Spoto ce que ça donne. Il vient de déclencher le chrono de l'intermédiaire, Johannes. Vous le voyez déjà, 6 secondes découlées. Mais toujours environ 10 secondes entre la France et la Norvège. Emilia qui a fait un super deuxième tour. Il a vraiment résisté, là. Il est dans les mêmes temps de stick que Johannes. C'est vraiment une très belle gestion de deuxième tour pour Emilia. Et c'est donc une très, très belle promesse pour la Mastarte qui nous attend demain à partir de 11h. Juste après le relais féminin, on va vivre une Mastarte de folie. C'est sûr, vu la forme des hommes du moment. Vu la forme stratosphérique de Johannes Böe. Mais vu ce qu'est en train de nous montrer également Emilia Jacquelin. Allez, ils sont en train de redescendre. Lui, il est déjà sorti de ce petit tunnel. Et sous les yeux de Ziegfried Mazé, il va tirer en debout pour la victoire. 10 secondes d'écart. Entre la France et la Norvège, normalement sur ce dernier tir. Et donc c'est une pioche. Si vous devez en utiliser une de plus que les autres, ça vous fait perdre en général en moyenne 10 secondes. Donc voilà. UNS à l'avantage, mais pas de beaucoup. Allez, tout peut se passer sur ce dernier tir. On va vibrer, je l'espère. Une erreur pour Johannes Böe. Elle est dedans pour Johannes Böe. Il va pouvoir ressortir. Est-ce que Emilia Jacquelin va pouvoir lui emboîter le pari ? Allez, elles sont toutes dedans pour Emilia Jacquelin. Tout de suite, partir à la poursuite du Norvégien. Johannes Böe, il y aura un podium. Ça, c'est une certitude pour l'équipe de France. Il y aura la deuxième place pour l'équipe de France. Allez, il faut y croire. Emilia, il faut s'arracher. Johannes, il a comblé 18 secondes. Allez, il faut les remettre ces bâtons. On avait vu déjà Emilia qui avait eu du mal à les remettre. Il me semble que c'était à Orphison. Il faut les remettre une bonne fois pour toutes pour pouvoir pousser avec. Et derrière, essayer de revenir tout de suite dès le début du tour sur Johannes. Car on le sait, on l'a vu l'année dernière sur la poursuite au championnat du monde. Si Emilia arrive sur le finish avec Johannes Böe, il est capable de faire la différence, le français. Par contre, bien sûr, Johannes, lui, il va essayer de se détacher au train sur le début de la piste. Et il y aura peut-être l'Allemagne ou peut-être la Russie. Donc sur ce podium, je pensais que l'Allemagne ressortirait devant. Mais Edouard Latipov a réussi lui aussi à mettre cette dernière balle sans aller sur l'anneau de pénalité. Bénédicte Doll donc ou Edouard Latipov pour accompagner Johannes Böe et Minière Jacqueline sur le podium. Ça, c'est une quasi-certitude. Mais dans quel ordre est-ce que Johannes Böe va vraiment passer la ligne d'arrivée en première position ? Tout le staff de l'équipe de France est en train de suivre cette course. Là, c'était pendant le tir, il y a quelques secondes, avec Quentin Fillon, Maillet, Antonin Guigona et Simon Détieux qui vont pouvoir monter sur le podium, c'est sûr. Mais à quelle place ? Allez, on attend le plan de cette caméra qui attend les premiers, justement. Il y avait 4 secondes et Emilia, il est rentré. C'est bien, bien joué. Il est parfait pour l'instant sur sa gestion de course. Alors, Johannes a été stratosphérique, justement, sur premier tour. Mais est-ce qu'il n'a pas été trop vite ? Ça nous a surpris, on a dit qu'il était revenu vraiment facilement. Il en a peut-être trop mis et il va le payer dans ce dernier tour s'il est parti trop vite, Johannes. Allez, rien n'est fait. Il va falloir qu'Emilien débranche le cerveau, qu'il tienne dans un premier temps. Car Johannes va essayer d'imprimer un rythme d'enfer pour détacher le français. Mais derrière, si on arrive sur le sprint, on l'a vécu l'année dernière. C'est possible pour Emilien de battre Johannes sur une partie qui l'affectionne mieux. Et on ne peut pas s'empêcher d'y repenser à ce souvenir exceptionnel entre Johannes Beu et Emilien Jacquelin. C'était lors d'une poursuite. C'était en février dernier. Sur ce même site d'Antolse, il y avait des tribunes en folie pour un dernier tour. Et au bluff, au panache, Emilien Jacquelin s'était imposé et avait décroché son premier titre de champion du monde. C'était une poursuite, donc une course en confrontation. Mais aujourd'hui, voilà que le scénario se répète sur ce relais. J'aimerais pas être à la place de Bénédicte d'Holle, à l'Allemand. Ça va être pas facile pour lui. Vous voyez, les Russes sont là. La tip-off est un excellent sprinter, un excellent finisher. Ça va être un beau spectacle également pour cette troisième place. Allez, on revient devant. C'est là qu'il va falloir tenir pour Emilien. Car on arrive dans la montée. Johannes va essayer de faire la différence certainement à ce moment-là. Et si Emilien tient derrière, on aura sûrement un beau sprint entre les deux. Et est-ce que Johannes Beu justement a retenu les leçons du passé, les leçons de la saison dernière sur les championnats du monde ? Elle est là, cette montée. On arrive juste en bas. Oui, Emilien, il est déjà en mode sprint. J'ai l'impression qu'il est déjà en train d'essayer de garder des forces musculaires pour pouvoir jouer tout à la fin. Et vous le voyez, là, il est largement capable pour l'instant de tenir le rythme de la combinaison rouge qu'il a en point de mire devant lui. C'est parfait, là, ce qu'il est en train de faire Emilien. On va l'avoir, ce remake du finish de la poursuite de l'année dernière. Ce sprint entre les deux. Vincent Vitoz a donné la même consigne qu'à Julia Simon, tenir sa droite. Oui, de toute façon, il n'y a pas besoin de leur donner de consigne. Ils l'ont vécu déjà ce sprint, tous les deux. Ils ont, du coup, débriefé et analysé ce qui s'était passé en long, en large et en travers. Donc, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Bien sûr, Johannes va essayer de rester devant pour fermer la porte, cette fameuse porte qu'on va fermer à droite lorsqu'on rentre sur le stade. Et puis, Emilien, lui, il va tout faire pour essayer de passer avant ce virage. Ou alors, au contraire, peut-être essayer de passer sur la gauche au moment où Johannes l'attendrait sur la droite. Mais on va vraiment avoir des émotions de fou. Est-ce que la type peut avoir essayé déjà de se défaire de l'Allemand ? Il a l'air trop juste, le Russe. Oui, on va avoir deux matchs. C'est vraiment exceptionnel. Deux pour le prix d'un. Alors, le premier nous intéresse forcément davantage avec Emilien Jacquelin pour l'équipe de France. Pour une victoire, peut-être un doublé après la victoire historique à Oborov. La semaine dernière et pour envoyer un message très très fort avant le relais des Championnats du Monde. Dernier relais avant ces Championnats du Monde à Poc Luca à partir du défi Brény. Allez, ne pas faire d'erreur dans la descente. Voilà, c'est bien géré pour Emilien. Ensuite, on arrive sur cette partie où il y a le coup de cul. Donc, c'est cette montée extrêmement raide qu'il faut faire en quelques pas. Ne pas laisser Johannes prendre quelques mètres d'avance. Derrière, il y a une grosse relance. Il faut basculer dans la descente à l'aspiration pour essayer de faire la différence face au Norvégien sur le sprint final. Voilà, ça y est, Johannes, il a commencé à accélérer. Emilien doit tenir dans cette partie. Et peut-être que stratégiquement, contrairement à ce qu'on pense, où Johannes va fermer la porte à droite, il faudrait qu'Emilien, peut-être, essaye de passer à gauche. Allez, c'est parti. On va basculer sous la passerelle. Et ensuite, ce sera le sprint. Est-ce que Johannes Boe va tenir sa revanche après avoir été battu par plus fort que lui ? Après avoir été battu par Emilien Jacquelin sur la poursuite, il y a quelques mois maintenant. C'était en février dernier sur les championnats du monde. C'était une poursuite. Là, c'est un relais. Et cette fois, c'est en Coupe du Monde. Allez, c'est maintenant. Allez, Emilien Jacquelin. Allez, lui refaire. Il est passé à gauche. Il est passé à gauche. Il est passé à gauche. Il a bien joué. Car il était attendu à droite et il l'a contrée. C'est la France qui va gagner ce relais. Une nouvelle fois. Allez, Emilien Jacquelin. Et cette fois, fermez la porte comme il l'avait fait. Mais que cette image ne rappelle des souvenirs exceptionnels. Emilien Jacquelin pour la victoire sur ce relais masculin. Ce n'est pas une poursuite. Ce n'est pas des championnats du monde. Cette fois, c'est pour une Coupe du Monde. C'est pour tous les copains. Et une nouvelle fois, le panache. Emilien Jacquelin est plus fort que Johannes Boe. Emilien Jacquelin s'impose. Mais c'est toute l'équipe de France qui s'impose. Une nouvelle victoire pour les Bleus. Dans ce relais avec Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieu et Antonin Guigona. Qui viennent enlacer Emilien Jacquelin. Allez, à nouveau, un deuxième sprint. On va quand même le commenter également. Celui-là, c'est parti pour Latipov. Qui fait la même chose exactement qu'Emilien. Est-ce que ça va passer pareil face à l'Allemand ? Pour l'instant, le Russe n'est pas encore passé devant. Donc, il ne peut pas se rabattre sur la droite. Si, ça y est, Latipov est passé. Je vous l'avais dit que ça allait être compliqué pour Benedikt Döll. C'est Latipov qui est en train de faire la différence. Mais il n'a pas beaucoup de vitesse. Il a hésité un peu. Donc, on le voit, Benedikt Döll est encore au contact. Derrière, il peut se refaire l'Allemand. S'il entame mieux la dernière ligne droite qui est extrêmement courte. Non, ça y est, Latipov repart. La troisième place sera pour les Russes. Et la Russie qui va donc s'offrir un nouveau podium. Un troisième podium cette saison. Troisième à peine. Et cette fois, ce sera une troisième place. Après la victoire sur le relais mixte. Et la victoire également d'Alexander Loginov. Loginov, hier, la Russie qui va donc accompagner la Norvège et l'équipe de France. Victoire de l'équipe de France aujourd'hui. Le doublé. Et on espère que l'histoire va se répéter. Puisque déjà, la saison dernière, c'était sur le dernier relais avant les championnats du monde. Que les Bleus s'étaient imposés. Et donc, Antona Guigona, Alexis, va monter sur la première marche du podium. Pour la première fois, il l'a dit tout à l'heure, en zone mixte avec Tanguy. C'est une course exceptionnelle. Ils ont tous été vraiment à leur niveau. Johannes Dallé qui craque encore une fois pour la Norvège. Est-ce qu'il y aura des enseignements à tirer pour le staff ? Et on verra ça pour les Mondiaux. Johannes, eh bien oui, qui se fait battre une deuxième fois sur ce sprint d'Antolse face à Emilien. Qui est quand même, je trouve, sensationnel sur cette position de quatrième relayeur. Et peut-être quand même que Johannes est parti à peine vite sur ce premier tour. Où il pensait être plus fort que plus fort. Et suite au temps de ski énorme qu'il avait fait hier, il a essayé de poursuivre dans la même continuité. Mais ce qu'il a mis dans le premier tour, finalement, il n'aurait jamais réussi à le récupérer. Et ça a permis à Emilien de limiter la case dans le deuxième tour. Et ensuite, de jouer le sprint dans le troisième tour. Exceptionnelle. Nouvelle victoire pour l'équipe de France après Oberoff. Et avant, on l'espère, Poclyuca. Mais le doublé aujourd'hui, après la victoire de Julia Simon, ils nous font vivre des trucs de fous. Exceptionnelle, Emilien. Elle est géniale cette journée. Simon Fourcade est avec nous, il n'en revient pas. Il lui a refait le coup à Johannes. Oui, il lui a refait le coup, mais à l'envers. On l'attendait à un endroit et il est passé par l'autre. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment du Emilien comme on l'aime. Ça fait vraiment plaisir de voir des courses comme ça, avec un suspens jusqu'au bout. Et qui se finit plutôt bien en plus. Donc on en redemande. On en redemande et on va accompagner le bonheur de cette équipe de France. Deuxième victoire après celle d'Oberoff. Ils font du bien en ce moment, Simon. Elles sont merveilleuses. C'est génial de voir ça. Avec une équipe, une seconde composition différente par rapport à la semaine dernière. Et une nouvelle victoire. Ça fait vraiment plaisir avec une course comme on les aime. Avec du suspens jusqu'au bout. C'est fabuleux. On attend une première réaction de nos bleus au micro de Tanguy dans quelques instants. Alexis, des frissons encore grâce à cette équipe de France. Et grâce à Emilien Jacquelin face à Johan Esbe. Vraiment une superbe course de l'équipe de France. Encore une fois, la Norvège qui va sur la nôtre pénalité. Ça permet d'y croire. Ils doivent remonter. Et puis surtout, on a quatre podiums en quatre courses. Et deux victoires aujourd'hui. Une belle semaine qui commence à Antols. Ils restent encore demain pour les Français. Bien sûr, on est gourmand. On en veut toujours plus. Mais ils ont déjà, quoi qu'il arrive, réussi ce week-end. On est en train de ressortir les images de la fameuse poursuite d'Antols. Et on prendra le temps juste après le podium, bien sûr. De l'émotion tout d'abord. On se recalera pour voir la similitude entre les deux courses. Ce duel, Johan Esbeu, Emilien Jacquelin. La manière dont Emilien a encore emporté ce duel face à Johan Esbeu. C'est prodigieux. Il y a des frissons. Ça, c'est du Emilien Jacquelin. Sa manière de courir aujourd'hui. C'est du Emilien. Et puis surtout, je pense qu'Emilien, au niveau du finish, il est rentré dans le cerveau de Johannes. En fait, Johannes, il le dit dans les interviews. J'aime pas être contre Emilien dans le finish parce que je sais qu'il est plus fort que moi. Et donc ça, c'est des choses qui, au moment où on joue vraiment, on sait, à partir du moment où Emilien est passé, derrière, c'est terminé. Et on sait qu'Yohan Esbeu, il se dit oui, de toute façon, il est plus fort, je pourrais rien faire. Et donc, il lâche pas, mais en fait, il se rend à l'évidence. Et Emilien, pour l'instant, il peut surfer là-dessus. Il a très bien géré, je trouve, sa course. C'est sûr qu'on a eu peur dans le premier tour car Johannes est revenu très facilement. Il a repris beaucoup de temps à tout le monde. Mais derrière, je trouve qu'Emilien a fait un super deuxième tour pour pouvoir aller jouer le sprint en fin de course. Il fallait être là dès la sortie du pas de tir dans ce dernier tour pour pouvoir combler les 4 secondes qu'il avait, Johannes, d'avance quand ils sont sortis du debout. pour ensuite, derrière, qu'on ait le droit à ce pas de finish. Incroyable. Et on ira plus loin dans ces explications parce que c'est vrai, il a vraiment mis un rat dans le cerveau de Johannes bleu, Emilien. Il est sorti avec de l'avance et normalement, c'est une fusée. Johannes bleu, si c'était pas Emilien, peut-être qu'il aurait fait sa course tranquille et qu'il aurait terminé largement devant. Et aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme ça, heureusement, pour l'équipe de France. Le podium qui est en train de se mettre en place, Tanguy Carroas avec Pierre Esquerre. Ils sont tout près de l'équipe de France. Tanguy, d'abord votre ressenti sur la magie que l'équipe de France est en train de nous offrir là. En zone mixte, tous les journalistes étrangers sont venus me voir. On dit « mais on n'a pas déjà vu ce dernier tour, on ne l'a pas déjà vu ». Effectivement, tout le monde avait dans la tête ce qu'Emilien avait déjà fait à Johannes. Et puis c'est bien de voir la joie des Français. On était habitués. Il y a une saison, avoir souvent des doubles podiums de l'équipe de France un même jour. Et là, avoir deux victoires le même jour. Il y a eu quatre courses depuis le début du week-end. Et sur les quatre courses, il y a des Français sur les podiums. Ça fait longtemps et ça fait du bien, ça fait plaisir. Samedi magique, vraiment les ondes positives autour de cette équipe de France de biathlon. Et juste après le débrief de ce relais, on revivra la mastarte féminine. Alors, on n'ose pas vous dire ce qui s'est passé. C'était très bien, mais allez, pour celles et ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on ne vous dit rien et on revivra ce moment de bonheur. Le podium qui est en train de se mettre en place, on va le vivre ensemble en direct. Profitez de ces bons moments tous ensemble grâce à l'équipe de France de biathlon. Une semaine après la victoire à Oberhof, cette fois-ci, c'est une autre composition, mais c'est une victoire quand même, Anne-Sophie. Et ce qui n'a pas changé dans cette composition, c'est la place d'Emilien Jacquelin. Deuxième fois qu'il se retrouve en quatrième relayeur. Et deuxième victoire, Emilien Jacquelin qui semble donc avoir trouvé sa place dans ce relais masculin. Et ça fait du bien, Antonin Guigona également. C'est le moment, puisqu'on est ensemble sur ce podium, Simon, de célébrer ça également. Antonin qui vit une saison peut-être moins bonne qu'il y a un an ou deux ans encore et qui là va vivre lui aussi ses membres en magique. Oui, mais encore une fois, on est sur un relais. Un relais, c'est 7,5 km. Il y a deux tirs à passer. On a mis Antonin en position de premier relayeur. C'est celle qui ne fait pas forcément le plus appel aux qualités physiques et sur les skis parce qu'on a un premier tour souvent qui se passe en demi-teinte, ce qui permet d'accélérer sur les deux derniers tours. Donc voilà, Antonin qui a parfaitement rempli son rôle en ramenant le relais à une dizaine de secondes. Donc voilà, c'est une très belle performance d'Antonin aujourd'hui également. La Russie troisième, à droite, le signal international et à gauche, c'est la caméra de Pierre Esquer qui ne quitte pas l'équipe de France dans ce samedi royal, ce samedi magique pour cette équipe. La deuxième équipe à se présenter sur le podium, applaudie par l'équipe de France, la Norvège de Johannes Böe. De Johannes et Tarje Böe qui a fait un sacré troisième relais. Johannes Dalle et Sturla, l'Aigrede qui avait donc fait son retour dans ce relais norvégien après avoir été mis au repos la semaine dernière. Une deuxième place donc et un 47e podium pour cette équipe de Norvège depuis le début de la saison. Et le moment d'émotion à venir. L'équipe de France, Antonin Guivona, Simon Détieu, Quentin Fillon, Maillet, Emilien Jacquelin vont pouvoir se présenter sur la plus haute marche du podium. Une semaine après Oberhof, cette fois-ci, c'est à Antols que les Bleus triomphent. Sixième victoire cette saison pour cette équipe de France. Et sixième victoire ici sur ce site d'Antols où nos deux consultants en ont donc signé trois. Cette fois, c'est pour Antonin Guivona, Quentin Fillon, Maillet, Simon Détieu et Emilien Jacquelin. Oui, beaucoup d'émotions pour Antonin Guivona qui pour la toute première fois de sa carrière signe une victoire avec ce relais masculin. C'était déjà arrivé dans d'autres relais mais dans ce relais avec les copains. C'est donc la première fois pour Antonin. Et le casse-tête pour le staff de l'équipe de France. Allez composer le relais pour les mondiaux. Bon courage à l'équipe de France avec Antonin Guivona, Fabien Claude qui vont peut-être se disputer cette dernière place dans ce relais. On profite de ce moment avec l'équipe de France. Vainqueur de ce relais à Antols. Dans une saison qui est spéciale Alexis, c'est aussi ça le mérite de ces garçons. La carrière de Martin Fourcade qui s'est arrêtée la saison dernière. Et ils prennent le flambeau, ils relèvent le flambeau de manière magistrale. Ils permettent à l'équipe de France de continuer à gagner. Oui, deuxième victoire sans Martin, c'est pas rien. Effectivement, il faut aussi accepter que le début de la saison a déjà été compliqué avec le virus qui circule de partout. Ça c'est une chose. La préparation n'a pas été la même pour tout le monde. Et puis bien sûr, le fait que Martin disparaissait de cette équipe de France. Il a toujours été le leader. Il a toujours tiré tout le monde. Il y a quand même forcément une phase à digérer. Cette phase où il faut s'habituer à faire sans Martin. Il fallait la digérer. Ils ont, je trouve, été très performants déjà sur ce début de saison. Et là, on sent qu'ils commencent à retrouver leur rythme de croisière et qu'ils commencent, une bonne fois pour toutes, à s'habituer à la non-présence de Martin. La fameuse photo. Et on les attend au micro de Tanguy Carroise dans quelques instants. On salue Martin Fourcade qui a regardé cette performance de l'équipe de France aujourd'hui. On découvrira son message tout à l'heure, Anne-Sophie, parce qu'il a envoyé un petit message. Martin Fourcade, on le découvre tout à l'heure. La Norvège au premier plan et la France derrière. Pour la traditionnelle photo. Et les bleus, eux, ils vont la faire un petit peu plus loin à leur photo, peut-être. On va... Surtout, ils voulaient se décaler pour ne pas être derrière les Norvégiens. Voilà, ils attendent. Il faut faire de la place, là, les amis. Très classe de la part de la France. Vraiment, cet esprit particulier du biathlon, on ne cesse de le répéter. Les Français qui se sont écartés pour ne pas gêner la photo des Norvégiens. Et la voici, maintenant, la photo pour l'équipe de France. Alors, il y a l'émotion sur ce sprint entre Emilia Jacquelin et Johannes Böeux. Mais c'est vrai, Alexis, vous avez commencé à en parler. C'est le relais dans son intégralité quasiment qui était beau pour l'équipe de France. Oui, comme la semaine dernière, un beau relais sans faille de la part de l'équipe de France où tout le monde répond bien présent, joue son rôle important dans cette équipe. Et puis, quand même, une deuxième fois qu'il y a un tour de pénalité pour les Norvégiens. Ça, c'est quand même à signaler. Deux fois de la faute. Enfin, de la faute, on ne va pas l'accabler. Mais c'est deux fois Johannes Dallet qui va sur sa tâneau de pénalité. À trois, ce sera de sa faute. Voilà, effectivement. Mais ils ont un remplaçant de luxe avec Christian Sen. Moi, je serai les entraîneurs norvégiens. Je ne le suis pas. Et si Zik Frit nous écoute, je ne veux surtout pas prendre sa place. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire « Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas mettre un quatuor sans Johannes Dallet et avec Christian Sen ? » Et Johannes Dallet, on a l'impression qu'il est un peu dans le creux de la vague en ce moment-là où il a failli déjà la semaine dernière. Au niveau individuel, c'est un tout petit peu moins bon que ce qu'il avait fait sur le mois de décembre. Donc, bon, voilà. Il mérite tout à fait sa place sur les courses individuelles au Mondio. Là-dessus, pas de problème. Pour le relais, ils ont quand même cet atout Christian Sen. Et pourquoi pas décaler l'Aigrid sur une deuxième ou une troisième place. Des soucis peut-être pour la composition de l'équipe de Norvège. On profite pour l'instant de l'équipe de France. Le staff qui est juste à côté des Bleus pour la traditionnelle photo. Et on les attend au micro de Tanguy dans quelques instants. Simon, le relais très costaud de l'équipe de France, c'est aussi ça l'enseignement du jour ? Oui, un relais très costaud avec, encore une fois, une composition différente, comme on le rappelait. Donc, c'est vrai que, voilà, là, c'est des problèmes de riche, on va dire, pour cette composition du relais de Pogpluka qui aura lieu dans quelques semaines. Et puis, c'est quand même plutôt une bonne chose pour l'équipe de France. Ça va être un casse-tête pour les entraîneurs, mais c'est une très, très bonne chose pour l'équipe de France. À la différence des Norvégiens, c'est vraiment, les Français ont cette chance quand même, grâce à Emilien, qui est à son titre, qui est remis en jeu sur la poursuite. Ils vont pouvoir courir 5 sur le sprint-poursuite. Donc, on va pouvoir réévaluer la forme des athlètes à ce moment-là. Alors que les Norvégiens, eux, ils seront seulement 4 au départ pour ce sprint-poursuite. Donc, ils ne pourront pas refaire cette comparaison entre, par exemple, Christian Sen et Johannes Daly, si la question se pose pour eux. Peut-être que c'est déjà décidé depuis longtemps. Et dans ce cas-là, ils resteront sur ce qu'ils ont déjà décidé. Mais si c'est quelque chose auquel ils pensent, il n'y aura pas cette possibilité de comparer. Alors que nous, on pourra clairement comparer entre Antonin, Simon et Fabien, par exemple. Nous avons vu ce sprint, nous pensons d'un autre sprint un an. Oui, c'était le même combat pour Emilien et moi. J'ai essayé d'être plus intelligent, mais malheureusement, que l'année précédente, puisque j'avais perdu. Mais malheureusement, Emilien est encore passé. Et je pense que ça m'a beaucoup coûté le premier tour aussi pour pouvoir peser dans le dernier. C'est pas très marrant de perdre de cette façon-là. Si seulement j'avais bien tiré sur le dernier tir. Oui, déjà, bravo. Vous avez gagné à Oberhof. Vous regagnez ici avec une composition différente. Antonin, c'est la première victoire en relais. Vous en parliez tout à l'heure. Ça vous tenait à cœur de participer à la fête en relais. Oui, c'est sûr. Je faisais semblant d'être content l'année dernière quand il était champion du monde. Mais j'avais quand même envie de participer à la fête. C'est un plaisir de faire partie d'un relais qui gagne. Voilà, c'est tout. Si on retire un peu le fil de la course, effectivement, il y a le beau finish d'Emilien. Mais c'est une course collective d'abord. Il ne fallait pas faire d'erreur. C'est passé tout près. On en a parlé tout à l'heure, Quentin. La course, elle se joue là aussi parce que Yohannes Dallé, il passe à la trappe à ce moment-là. Oui, il y a eu pas mal d'erreurs. Ce n'est pas des bourrelets. On voit les premières équipes avec beaucoup de cloches. Et puis même des tours de pénalité. Donc, je ne sais pas si c'est le site qui fait ça la troisième semaine. Un peu d'émotion, d'excitation, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça n'a pas super bien tiré. Mais en tout cas, la victoire n'est pas moins savoureuse. Et comment, elle donne autant de bonheur. C'est vrai qu'on a tous vraiment profité. Puis vraiment, le dernier tour d'Emil, on n'a pas trop pu suivre. Parce qu'il y a beaucoup moins d'écrans géants que d'habitude, le fait qu'il n'y ait pas de public. Donc, c'était stressant. On a juste quelques infos par-ci, par-là. Et on a vu Emilien débouler en tête dans les dernières centaines de mètres. Donc, c'était un régal. Simon, vous donnez le relais en tête à Emilien. Et Johannes a quoi ? 18 secondes de retard. Et au bout de deux intermédiaires, il est derrière. Là, on commence à stresser, j'imagine, pour l'équipe, pour le résultat. Oui, c'est clair. J'ai donné le maximum pour essayer de grappiller le plus d'avance possible sur la Norvège et les autres aussi, forcément. Donc, oui, c'est clair. On a un très gros Johannes en ce moment au niveau de la forme. Mais Emilien était excellent dans la gestion et tout ça. Et bravo, parce qu'aujourd'hui, il fallait aller le chercher, ce Johannes, ça, c'est sûr. Emilien, justement, racontez-nous. Vous êtes un peu renseigné sur les écarts et vous le voyez revenir très vite. J'imagine qu'on se dit, oui, il est parti pour la stratosphérique aujourd'hui. Vu son temps de ski hier, on pouvait s'y attendre. En tout cas, s'il y avait un peu de retard, il allait tout faire pour combler la distance assez rapidement. C'est ce qu'il a fait. Personnellement, j'ai voulu rester avec Bénédicte Dolle, qui est un très, très bon skieur, qui est très en forme en ce moment. Donc, je n'avais aucun intérêt à mener la course et à perdre de l'énergie. Je savais qu'il y avait une possibilité que ça se finisse au sprint, surtout quand il y a cinq équipes en moins de 30 secondes. J'essaie de ménager au mieux mes efforts pour justement garder au cas où dans le dernier tour. Dans le deuxième tour, c'est vous qui faites un gros effort pour maintenir l'espoir d'aller chercher la gagne sur le tir debout ? Oui, c'est ça. Le premier tour, j'ai pu vraiment garder de l'énergie puisque je suis resté au chaud. Je n'ai pas mis le nez devant. Donc, finalement, après ce tir couché où je m'en veux de rater la dernière balle qui part à peine vite, oui, je décide en tout cas d'essayer de rejoindre le russe. Bien sûr, Yohannes était encore un petit peu trop loin, mais en tout cas, d'essayer de rester à une dizaine de secondes de lui, ça me permettait aussi de me mettre en confiance, de montrer que j'étais capable de rivaliser avec lui sur un tour. Et voilà, après le dernier tir debout, j'ai voulu directement combler l'écart parce que je sais qu'à la régulière, en tout cas, il est bien plus rapide. Et la chance que j'avais, en tout cas, c'était de faire un peu la même chose que l'an dernier. C'était d'être dans ses skis et de le faire douter. Oui, Alexis et Simon Fourcade le disaient en plateau. On a l'impression que vous êtes un peu rentré dans sa tête maintenant sur les derniers tours et qu'il y a un ascendant psychologique, même si ce n'est pas du tout le même dernier tour que l'année dernière. On est forcé de comparer. Oui, c'est sûr. Pardon. Il y a les félicitations qui sonnent. Ça doit être ma mamie. Voilà, mamie, je suis encore là. Non, non, c'est vrai que ça ressemblait étrangement aussi quand même à l'an dernier, mais avec des qualités aussi qui étaient, pour ma part, différentes de ce que j'ai pu vivre l'an dernier où vraiment c'était l'adrénaline qui m'avait poussé à aller chercher la victoire. Cette année, j'ai essayé de jouer, en tout cas avec mes forces, essayer de, tactiquement, d'être encore plus vicieux, entre guillemets. En tout cas, il a fait les mêmes erreurs que l'an dernier, c'est-à-dire qu'au bout de la moitié du dernier tour... On ne donne pas trop, Emile, on ne donne pas trop. Oui, oui, non, mais voilà, c'était une belle bataille. Et voilà, de la chance, ça passe. C'est la beauté du biathlon, parce qu'il y a tellement de retournements de situation, et puis quand on voit UNF revenir, on se dit, c'est trop compliqué. La Norvège, je vais encore gagner, on est presque un peu déçu. Mamie, attends ! On est décroché en direct, Emile. Et donc, c'est là où, en fait, il faut se bagarrer toujours jusqu'au bout, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et l'illustration de la course d'Emilien, de Simon et Emile, a bien marché, parce qu'on était en bonne position, moi et Antonin, mais sans dire qu'on avait une position de leader à ce moment-là. Donc, ils ont vraiment bien fini le job. On est un peu plus modeste. On est plus modeste, nous, oui. Oui, et pour terminer, après, on vous laisse aller récupérer, parce qu'il y a encore une belle mass start demain. Ce qu'on a vu sur ce relais, on ne l'avait pas encore vu depuis le début de la saison, c'est-à-dire une grosse bataille entre les grosses équipes, vraiment sur toute la course, alors que ça avait été souvent des courses-poursuites depuis le début de la saison. On sent que les relais se mettent en place dans toutes les équipes et que ça va être une grosse bataille sur les mondiaux. Je pense que tu as oublié la Suède. La Suède, qui est une grosse équipe qui s'est trouvée d'entrée de jeu, mais tant mieux pour les autres nations. Oui, je pense que c'est d'autant plus dur sur la piste, mais c'est d'un régal à regarder, parce que si tu fais jusqu'au bout, le stress dans la dernière tour, c'était incroyable. Merci. Qui c'est qui essaie de vous parler ? Alors, elle est ma mamie, mais après, c'est le rigolo de Martin Fourcade qui essaie de m'appeler. Vous allez débriefer la course ensemble après. Comment ? Il était avec vous la dernière fois ici, en toile sur le road. C'est vrai, il pleurait. Allez, merci les gars. Merci. Merci.